Vous aimez UFO Conscience et souhaitez soutenir concrètement cette chaîne ? Vous avez maintenant la possibilité de soit faire un don Paypal pour préserver la continuité de l'accès libre pour tout le monde, ou bien souscrire à la chaîne en devenant membre premium pour seulement 4,99€ par mois, et ainsi profiter de nombreux avantages comme un large contenu de vidéos inédites et d'archives dans cette playlist qui va s'enrichir au fil des mois. A savoir également que désormais, certaines vidéos seront disponibles en accès libre seulement pendant 15 jours, puis réservées aux membres qui ont souscrit à l'offre de la chaîne. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, et voici ce qui vous attend pour vous remercier de votre soutien. Et ce qui est intéressant avec la vision en distance ou le remote viewing, c'est qu'on va tirer sur des leviers ou des capacités de l'esprit qui sont très utiles pour les rencontres approchées du cinquième type. Justement, c'est calmer l'esprit, c'est l'attention au corps, c'est le lâcher prise, c'est la confiance en soi, c'est le déconditionnement, etc. Et ce qui est marrant, c'est que Steven Greer lui-même aux États-Unis promeut lui aussi le remote viewing ou la vision en distance comme étant un outil très puissant pour pratiquer et s'exercer aux rencontres approchées du cinquième type parce que ça permet justement d'atteindre cet état de conscience non locale. On le voit déjà que le terme OVNI est de moins en moins utilisé. En France, on parle de PAN, même les organismes officiels parlent de phénomènes aériens non identifiés. Aux États-Unis, UAP. UAP, Unidentified Aerial Phénomène. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'objets volants non identifiés, on met de nouveau l'accent sur le côté physique et matériel du phénomène. Mais oui, le phénomène est physique, ça j'en comprends bien. Mais il n'est pas que ça. Il y a toute une partie psychique, une partie conscientielle. C'est pour ça que le terme de phénomène me semble beaucoup plus approprié. Et puis il y en a un qui a appelé la gendarmerie. Vers 8h du matin, la gendarmerie était là. Et B les a, est venu avec eux, ainsi que son collègue, parce que lui voulait voir dans quel état était la tente. En fait, la tente était intacte, à leur grand étonnement. Et les gendarmes, donc, ont investigué cette clairière, où ils ont trouvé des traces, des traces dans l'herbe, conformément à ce qui avait été dit, quand les espèces de portes de frigidaire ont avancé vers eux. Ils ont trouvé la cime des arbres qui était desséchée. Ils ont trouvé une sorte de substance blanche qui s'est évaporée dès que le soleil est arrivé, ce qui n'est pas tout à fait inconnu en morphologie non plus. Et puis surtout, ça c'est ce qu'il y a de bien avec la gendarmerie, ils avaient du matériel, dont des compteurs de radioactivité, et le compteur a tapé. Il y avait de la radioactivité. Alors c'est-à-dire que la gendarmerie a constaté tout ce que tu viens de nous dire. Oui, oui. Avec les traces au sol, tout ça, ça a été notifié, en fait, par la gendarmerie. Ça a été probablement photographié aussi. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et B a même dit à un des gendarmes, il a dit « Mais il tape, là, le compteur Gégère. » Il a dit « Oui, oui, ça tape. » Donc, bon, voilà. Et la question que je me pose, c'est « Est-ce que ça tape encore aujourd'hui, tu vois, par exemple ? » Eh oui, ça, c'est une bonne question. Comme le disait Lincoln La Paz et d'autres scientifiques qui ont la référence que j'ai mis au-dessus des scientifiques et des militaires, ils résumaient en disant « Ces objets sont inférieurs aux vitesses des météorites, mais supérieurs à celles de tous les érolèves connus. » Et détail le plus surprenant, c'est qu'ils se convergent tous vers les centrales nucléaires les plus secrètes de l'époque, les cinq les plus secrètes de l'époque. Parce qu'en fait, quand on a confié à Lincoln La Paz la mission d'aller interviewer, d'aller interroger les militaires concernés dans les bases et d'en faire un rapport. Et ce document est déclassifié. C'est « Aphodie Summary of Sighting of Unknown Aero Phenomena » qui est ici, la première page, sur 22. Et il a classé 209 signalements. On en enlève 50 qui sont probablement des météores naturels. Le reste, c'est des disques ou des variations. Et ils sont tous concentrés sur des centrales dont la première est Los Alamos. Si vous aimez ce programme et que vous voulez que ça continue le plus longtemps possible, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton « Rejoindre » pour devenir membre et profiter dès maintenant d'un large contenu uniquement pour vous. Soutien de cette chaîne. Sous-titrage ST' 501 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 Messieurs, bonsoir ! Je suis très heureux de vous retrouver tous les deux, ou tous les trois, je veux dire tous les trois, spécialistes et auteurs de livres sur les rencontres du troisième type. Pour toi, Eric, ce livre qui vient de sortir il y a quelques semaines, « L'énigme de la huitième clé dévoilée », puis Jonathan et Annie pour la vague de 54 en trois tomes. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va, ça va très bien. Ah bah écoutez, c'est super, c'est super. La sortie du livre m'occupe pas mal en ce moment, mais bon, ça va. Ah oui, j'imagine, j'imagine. Alors ce soir, on a voulu avec Jonathan organiser cette émission, je crois que c'était ton idée Jonathan, d'un échange avec Eric, puisque vous êtes, semble-t-il, sur la même longueur d'onde pour ce qui est des rencontres approchées avec des humanoïdes. On va donc lancer ce débat, cet échange avec une ligne directrice, puis au cours de l'émission, je vous poserai à tous les deux, ou à tous les trois plutôt, excuse-moi Annie, puisque Annie est présente, bien sûr. Pas de souci. Des questions des abonnés ou auditeurs suite à un appel que j'avais lancé sur les réseaux. Alors la ligne directrice est la suivante. Donc la proposition de Jonathan, l'importance des RR3 dans l'ensemble du phénomène OVNI sur les faits, la sociologie de ces faits, dans la vie des témoins et l'aspect des RR4 qui pourrait en être la suite logique, sans oublier l'aspect psy, le rapport entre la psyché du témoin, à l'instant T, et le phénomène. Qui veut commencer, messieurs ? Oh, vas-y Jonathan, pas de problème. Alors Jonathan, écoute. Oui, alors cette idée m'est venue après des réflexions, je me suis souvenu de conversations que j'avais avec Joël Ménard et donc j'expliquais, Joël Ménard me disait que pour lui, le phénomène est surtout très pertinent à partir des RR3 parce que nous entrons de plein pied, là dans un peu l'extraordinaire, l'étrange, puisque les témoins se retrouvent face à des expériences très particulières et face à des humanoïdes, à des créatures avec ou sans, entre guillemets, vaisseaux, engins, ovnis, ce qu'on veut. Bon, je dis avec ou sans parce que les RR3 ne sont pas toujours systématiquement accompagnés d'un engin. Il y a de nombreux cas d'humanoïdes sans aucun engin à proximité. Bon, les RR3, Eric pourra nous le dire aussi, ont vraiment des aspects extrêmement variés, mais il semble qu'il y ait, comment je pourrais dire, un fil à travers toutes ces observations qui remontent loin. Donc, on pourrait, alors je suis prudent avec les observations d'avant le XXe siècle, parce que nous avons des observations qui sont relatées dans des livres anciens, mais je pense par exemple à, comment il s'appelait, à un auteur latin, Julius Obsequens, qui parle de nombreux prodiges. Bon, il n'y a pas d'humanoïdes, c'est beaucoup plus des boucliers ardents, des phénomènes un peu bizarres, par exemple une lance qui prend feu au moment où un homme décède, un patricien romain décède. Donc, là-dessus, pour moi, ce n'est pas très significatif. Il y a l'histoire aussi, je crois, d'Alençon au XVIIIe siècle, qui, Eric, je crois, confirmera, était un canular, sauf erreur de ma part. On le dit, oui. On le dit, je crois que c'est documenté aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut travailler beaucoup plus sur la matière que nous avons aujourd'hui. Donc, les RR3 du XXe siècle. Et alors, bien entendu, apparemment, il y a une raréfaction des RR3. Mais bien entendu, quand on lit le livre, par exemple, d'Eric, le livre qui s'appelle « Les apparitions d'humanoïdes mondiales » aux éditions GMG. Alors là, Eric a fait un travail extraordinaire de récollement de cas. Il y a des cas récents, j'ai vu, notamment dans des pays de l'Est, qui sont absolument passionnants. Mais c'est toujours la même chose. Alors, c'est-à-dire, la question que l'on peut se poser, c'est que c'est un phénomène élusif, c'est-à-dire, il se montre sans se montrer, si je puis dire, on est d'accord, je pense. Les fameux humanoïdes, grosso modo, ils sont tous sur une morphologie, on va dire, de pieds, de jambes, une tête pour la plupart des humanoïdes. Bon, il y a des cas qui ne ressemblent à rien. Je sais qu'il y a des cas où on a dit en sac de pommes de terre. Il y a l'histoire, là, un peu controversée, de Prémanon, une sorte de porte de frigidaire, mais apparemment, ça serait aussi un canular. Bon, ça serait dommage. Mais grosso modo, on a une structure, on peut dire, anthropomorphique, en tout cas des êtres humanoïdes. Voilà, souvent de petite taille ou de plus grand. Par exemple, là, il y a un cas que j'ai retrouvé grâce à Eric dans son livre, qui est le cas de Belo Horizonte, au Brésil, où trois enfants, ça s'est passé le 28 août 1963. Je cite un peu le livre d'Eric. Donc, trois enfants voient se poser une sphère translucide comporant trois antennes. À son bord, quatre personnages vêtus de combinaisons type spatiales, des bottes, un casque transparent. Entre parenthèses, il y a un truc amusant, c'est que la description des petits témoins de ces ufonautes, entre guillemets, me fait penser, enfin, leur costume fait penser aux nouvelles combinaisons développées par Spice X et Elon Musk. Je trouvais ça marrant, avec leur bot, etc. Ça m'a fait penser à ça. Alors, ce sont des géants dans l'histoire de type cyclope avec un œil central. Bon, il y a une créature qui descend entre deux faisceaux de lumière, enfin, en tout cas lumineux, qui va parler assez fort avec des petits-enfants, l'un des témoins. Donc, je fais vite, il y a des petites choses que je passe. Et ensuite, ma lettre, la créature repart et donc l'engin se fond, disparaît dans le ciel. Il y a aussi une chose dont on parle peu aujourd'hui, c'est l'histoire du Venezuela avec les ombrecitos, où nous avons plusieurs cas. Alors, c'est des êtres de petite taille, en général des nains, de mètres 10, qui sont hostiles par rapport aux témoins. Alors, ce n'est-à-dire qu'on dit hostiles, je relativise parce que le cas du 21 novembre 1954, par exemple, dans le Faubourg de Caracas, qui met José Ponce et Gustavo González qui sont à bord de leur petite camionnette, González descend pour se soulager, donc une envie pressante. Tout d'un coup, il se trouve face à face avec un petit homme poilu, velu. Et évidemment, l'homme, au lieu d'essayer d'être pacifique, ressort ce côté toujours, malheureusement, nauséabond de violence, essaye de le capturer, sort son couteau, etc. Et il s'en suit une rixe étrange, où la créature fait montre d'une grande force physique, malgré son aspect frêle, et donc s'en va à bord d'un engin, d'une serre rouge orangée. Voilà. Donc, il y a des cas comme ça, à cette époque-là, dans les années 50. Voilà. Donc, il y a cet aspect hostile. Je pense aussi au cas de Colares au Brésil, qui sont plus récents, où le phénomène a carrément été mauvais avec les habitants, même pervers, puisque le phénomène se manifeste à Colares auprès de paysans, de gens humbles, même de gens très pauvres, et donc profitent finalement de la situation pour les martyriser. En Éric, le phénomène s'amuse un peu. Alors maintenant, il faut rester extrêmement prudent. Alors là, on voit également, il y a des contacts avec des humains. Enfin, quand je dis des contacts, les témoins voient des pilotes à bord d'engins avec comme des baies vitrées. Donc, la baie vitrée, M. Zurker, dans son livre, à la fin, montre des... Je parle dans le tome, dans le numéro 2, les apparitions mondiales humanoïdes, a dressé des très beaux dessins, des croquis de tous ces engins qui sont vus à travers les années, les décennies, et beaucoup portent, je vois qu'ils sourient, beaucoup portent des sortes de cockpit, des grandes baies vitrées, on pourrait dire, où ils se montrent. Il y a comme un spectacle. On dirait qu'on est face à un théâtre, mais un théâtre un peu particulier. Je ne sais pas ce qu'en pense, Éric. Oui, mais c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Alors, à quoi avons-nous affaire ? Alors, Éric, je crois... L'Istrion est un acteur dans la Rome antique. Donc, effectivement, on est en pleine représentation théâtrale. De toute façon, on est devant un système de représentation. C'est à peu près certain. C'est certain, on peut dire. Voilà. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui génère ça ? Qu'est-ce qui est derrière cette représentation ? Éric, qu'est-ce que... Alors, bon, si on reprend les choses un petit peu... Est-ce que tu m'entends, là, d'abord ? Très bien, très bien. Bon, parce que l'image, c'est un peu figé, là. Donc, la première chose, les RR3, effectivement, hormis leur côté assez fascinant, c'est vrai, ont une grande qualité. C'est qu'effectivement, ils sont vecteurs d'informations. Et c'est ceux qui sont le plus vecteurs d'informations. Et d'un point de vue de recherche, la recherche n'est rien d'autre que la collecte, le tri et l'analyse de cette information. Donc, c'est sûr que les RR3 viennent un peu en priorité. Et là, Jonathan a tout à fait raison de dire ça. Alors, après, moi, j'ai une autre vision des choses un petit peu différente. J'en avais d'ailleurs discuté avec Émile Michel. Pour moi, la RR3 et les rencontres approchées, en général, de type 1, 2 et donc 3, ne sont pas simplement des histoires un petit peu plus extraordinaires posées au bout de la classification à INEC, si vous voulez. Alors, c'est ça, bien sûr que c'est ça. Mais il y a autre chose. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait autre chose derrière. Bon. Et j'en suis venu petit à petit à une autre appréhension en ce sens qu'elle pourrait bien être des éléments centraux de l'interaction de cette intelligence avec nous. Et je le dis dans ce sens-là, pas dans le sens contraire, de cette intelligence avec nous parce qu'elle a l'initiative. Le fait de connaître les caractéristiques du phénomène et notamment l'intentionnalité nous montre qu'elle a l'initiative et qu'elle maîtrise parfaitement la situation. Voilà. Ça, c'est un point tout à fait intéressant. Après, il y a d'autres caractéristiques, notamment le côté protéiforme. À titre personnel, j'ai dû lire à peu près 7500 cas de RR3 en croisant les catalogues. J'en ai retenu péniblement parce qu'il faut trier un peu tout ça aussi en termes de fiabilité, bien sûr, autant que faire se peut. Donc, j'en ai retenu à peu près 4, 4,5 %, ce qui fait à peu près 300 cas en gros. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus, mais disons qu'en termes d'information, ce qui est utilisable, c'est à peu près ça. J'aimerais que ce soit 20 %, ce serait un progrès fantastique, mais effectivement, quand on commence à faire de la cuisine et regarder les choses de près, on se méfie quand même un peu. Donc, ces 300 cas, je les ai en mémoire. Je les ai en mémoire, je peux en parler sans aucun problème. C'est là-dessus que j'ai fait des statistiques. C'est là-dessus que je me suis livré à un travail d'analyse. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes pour une grande partie, je n'oserais pas dire pour tout, mais pour une grande partie, nous sommes face à un système de représentation. Voilà. Et qui dit représentation dit une forme de communication ou de message ou d'information contenue par ces cas. et c'est là-dessus que je travaille. Mon dernier livre porte là-dessus de toute façon. Voilà. Et dans l'exposé que j'ai fait à Eco-Event à la Sorbonne à Paris, le titre était « Rencontre approchée et métalangage ». Oui. Donc, ça a surpris pas mal de personnes, mais je crois qu'après m'avoir écouté pendant 1h20, les gens ont bien compris. Le public était au rendez-vous, ça, je peux vous le dire. Et 500 personnes dans la salle, ils ont tous à peu près compris parfaitement ce que je voulais dire. Donc, c'est un des aspects les plus intéressants de ce phénomène, c'est sûr. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais mettre en parallèle avec cette affaire de représentation. Nous avons affaire, alors, visiblement, à une forme d'intelligence, je pense. C'est un phénomène. Je pense aussi, oui. Vous êtes d'accord ? Si tout ça est vrai, je suis toujours prudent, mais je ne vois pas pourquoi ça serait faux. alors, on a une forme d'intelligence et je vais mettre un parallèle. Je m'intéresse à la métapsychique depuis bien longtemps. Je me suis même intéressé plus à la métapsychique à la limite qu'à la ufologie à un moment. Et on s'aperçoit, quand vous lisez les travaux de Camille Flammarion, d'Oliver Crookes, d'Ernest Bozano, etc., ils arrivent à une idée à l'époque, là, on est à la fin du 19e siècle, au début du 20e, dans les années 1910, à peu près, on avait l'idée qu'il y a une force naturelle inconnue qui se manifeste au travers des médiums, des phénomènes de table tournante, qu'on appelle à l'époque les tables parlantes, de ce qu'on appelle aussi, c'est un peu perdu, la psychographie, qui n'a rien à voir avec le Ouija, ça n'a rien à voir, le Ouija, pour moi, c'est une évolution frelatrée totalement de ça, et on s'aperçoit, à l'époque, Charles Richer, d'ailleurs, c'est Charles Richer dans son traité métapsychique, va nous expliquer qu'on est en face d'un phénomène intelligent qui nous échappe, qui semble beaucoup plus, d'ailleurs, plus fort que nous, humains, et qui, au moment où on s'approche de lui, qu'on va essayer de le cerner, s'échappe, et Richer a un constat d'échec, il va nous dire qu'on se heurte à un mur d'inconnaissance, voilà, il y a un problème, et moi, je me demande, pour revenir à Noé R3, si l'intelligence, entre guillemets, qui est derrière ces phénomènes-là n'est pas la même, c'est-à-dire, lorsqu'on, j'ai appris récemment que les enquêteurs des années 70, 60-70, passaient sous silence un aspect, vous êtes d'accord ? Ah oui, 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 oui. Il y a beaucoup de cas de RR3, parce qu'apparemment, des témoins avaient des suites de type, vous êtes d'accord ? Oui, c'est ça. qu'on appelle paranormal, mais je n'aime pas ce terme de paranormal modern, pour moi, c'est un fourre-tout, je vais m'en tenir aux termes anciens de métapsychique, et je pense, comme il y a un métalanga, donc un métapsychique, et j'ai l'impression qu'on est en face de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un pont à faire, et je sais qu'à l'IMI, on a Bertrand Méos qui a beaucoup travaillé sur la question ufologique, d'ailleurs, il y a un livre célèbre qu'il a écrit dans le milieu, donc ses science-fiction et ses coupes volantes, mais il n'a pas que ça, il a fait beaucoup de contributions, et je l'ai découvert récemment, toutes ses contributions plus récentes, c'est absolument passionnant, et j'ai l'impression qu'on a en tant que chercheur, quand on dit chercheur, entre guillemets, parce que comme vous l'avez dit dans un livre, quand tu l'as dit dans ton second livre, on est tous chercheurs, l'ufologie, ce n'est pas vraiment une science, on est tous chercheurs à des degrés divers, et je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège et de la croyance et de l'incroyance, ça je pense que ça pollue le débat, mais par contre, on peut essayer d'être le plus neutre possible, comme vous l'avez dit, il y a, comment dire, Edgar Morin, le sociologue, il a dit que la rationalité est notre meilleur outil, moi je vais rechir avec Carl Sagan qui disait que la science est un outil imparfait, mais ça reste notre meilleur outil pour appréhender l'inconnu, pour éviter les écueils, et donc, cette intelligence qui se manifeste à travers ces RR3 et après extension RR4, alors quand je dis extension, je ne dis pas que c'est forcément lié, je ne dis pas que c'est la suite, enfin je parlais de suite logique, c'est-à-dire qu'on observe ça, on pourrait se dire, bon ben voilà, après ça il y a des enlèvements, mais les enlèvements sont souvent en chambre, mise à part un enlèvement, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, je vais ressortir un vieux dossier, que je ne sais pas si les jeunes connaissent aujourd'hui, c'est le cas d'Antonios Villas-Boas, qui est, voilà, j'adore, il rigole, qui a été enlevé à bord de son tracteur, qui aborde la soucoupe à une relation amoureuse avec une jolie alien, et qui à la fin de la relation lui montre son ventre, fait le geste comme ça, ah, tu auras un enfant, alors j'ai un petit peu enquêté de loin, je suis jamais allé au Brésil, je n'ai pas connu Antonio Villas-Boas, alors j'avais à attendre après ton apport, ton expérience, c'est qu'apparemment Antonio Villas-Boas n'est pas un imbécile, loin de là, on l'a présenté comme un paysan, mais à vrai dire il a fait des études, il est devenu ensuite avocat, c'était un homme qui avait une bonne culture, alors je ne sais pas si à cette époque d'enlèvement il avait une culture, mais après c'est sympa, et après il y a eu des suspicions, c'est-à-dire il y en a qui ont dit qu'il a peut-être un peu inventé cette histoire, mais pourtant il semblerait que cet homme au moment de sa mort, bon je n'y étais pas, mais c'est ce que j'ai lu, aurait encore dit que son histoire était pour lui réelle, voilà, je ne sais pas ce que tu en penses Eric sur cette affaire d'Antonio Villas-Boas qui remonte je crois aux années 60, je ne sais plus, 64 ? Oui c'est un petit peu, oui oui, c'est dans ces eaux-là bien sûr, alors l'affaire Antonio Villas-Boas j'ai travaillé dessus aussi, bon il faut savoir que c'est une rencontre du quatrième type, c'est une forme d'abduction, mais qui comme toutes les abductions, pratiquement toutes, celles qui appartiennent à cette période avant 80, 85, les témoins se rappelaient de ce qui s'était passé, voilà, il n'y a pas de pause, voilà, les histoires de missing time et de régression hypnotique n'arriveront qu'après le début des années 80, disons, la grande vague d'abduction notamment va partir des Etats-Unis, ensuite elle va toucher le niveau mondial, France comprise, mais là la plupart du temps ces cas seront connus après une forme de régression hypnotique avec tout ce que ça implique, voilà, mais tu as des cas effectivement avant cette période et Antonio Villas-Boas est un très bon exemple où on a déjà affaire à ce genre de choses puisqu'il est capturé, littéralement capturé après une course-poursuite dehors dans le champ de nuit, qu'il est traîné à l'intérieur de l'engin sans force et qu'on lui fait des sortes de prises de sang, sur les deux côtés du manteau, et puis qu'on l'envoie dans cette cellule où il va avoir cette expérience initiatique avec ce qu'il appelle une vénusine, c'est un cas très connu bien sûr, et voilà une question intéressante, que pensez-vous des régressions hypnotiques tous les trois ? La régression hypnotique, évidemment, c'est très contesté, sujet à caution, mais tout dépend de qui l'a fait, c'est ça aussi, parce qu'il peut y avoir de très bons praticiens entraînés à ça, comme Nicolas Dumont par exemple, le fils d'Aimé Michel s'y est piqué à une certaine époque aussi, et puis il y a beaucoup de charlatans aussi, et on sait que certains cas, je pense notamment au cas Juliana, a été complètement pétardé par ce genre de personnages un peu escroc, un peu charlatan, un peu ce que tu veux, ça c'est une véritable catastrophe pour tout le monde, pour le témoin, pour l'ufologie, pour tout. En fait, ce que je voulais savoir, tu sais Eric, ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que vraiment, on doit prendre ça en compte, les régressions hypnotiques, même si elle est faite par un spécialiste, est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher, qui peut fonctionner selon vous trois ? C'est tout le débat, c'est tout le débat, certains pensent que oui, j'en connais à peu près une moitié qui pensent que oui, et j'en connais d'autres qui sont farouchement contre. Alors, je vais apporter un petit témoignage. Alors, te concernant, toi Eric, tu en penses quoi ? Moi, je suis sur ta position, il faut faire très attention, mais il faut quand même prendre les éléments tels qu'ils sont, tu as par exemple les travaux d'Eddie Bullard là-dessus, qui a travaillé sur plusieurs centaines d'abductions aux États-Unis, la plupart récupérées sous régression hypnotique quand même, et qui relèvent des points communs dans toutes les descriptions. Alors ça, c'est un fait déjà qui est intéressant, qui est plus objectif, on va dire. Voilà. Mais c'est vrai que, après, tu as des ufologues, par exemple, il y a un texte qui circule depuis quelques années, qui est très bien écrit par un ufologue d'expérience, un vieux de la vieille, Michel Granger, qui est une charge mais virulente contre ces histoires-là, il ne veut pas en entendre parler. Et comme le texte est bien écrit et qu'il sait écrire, ça repose sur des arguments, ce qu'il dit quand même. Un certain nombre d'arguments, je m'en étais aperçu tout seul bien avant. Donc voilà, tu as ces deux parties, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Moi, je vais rapporter un petit témoignage rapide. J'ai rencontré le fils Vincent Michel, le fils d'Aimé Michel, en 1995, où il m'avait invité à assister à un de ses travaux en régression hypnotique avec un témoin. Donc j'étais là. Lui était neutre. Il m'avait expliqué qu'en fait une régression, il ne faut surtout pas orienter le témoin. Il ne faut pas lui dire, par exemple, le mot vaisseau, le mot ovni, le mot alien, le mot extraterrestre. Il interrogeait cette personne qui était avec des mots neutres. Il faisait avancer pas à pas en lui demandant des descriptions de la scène qu'il voyait. Alors, c'était une personne qui était agitée, c'est-à-dire, il y avait des phases dans son hypnose régressive qui étaient fortement agitées. Visiblement, la personne avait vécu un traumatisme avec cette expérience. Voilà. Et c'était, et son, comment dire, sa séance avait duré à peu près une demi-heure. Ce n'était pas très long. et le témoin avait arrêté parce qu'il n'en pouvait plus. Visiblement, très, très éprouvé. Et il y a eu un truc extraordinaire. Alors, tu as parlé, Eric, qu'on retrouve des choses, des éléments dans d'autres affaires. Eh bien, cette personne-là avait décrit, alors, c'était un élèvement où il y avait une femme, il était dans une salle, je me souviens, il avait parlé d'une salle blanche où il y avait, très lumineuse, comme une salle, un bloc opératoire. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient allongés. Il avait décrit comme des, comment on appelle, des tables d'opération, mais ergonomiques où les gens étaient comme ça les uns côtés des autres et ils voient avancer une femme. Et là, j'ai vu le témoin, enfin, la personne sous hypnose était de plus en plus agitée. Il parlait bizarrement, mais il était, quand je dis bizarrement, comment vous dire, avec beaucoup de peur. Alors, je ne sais pas s'il était dans un état de simulation, ou si c'était réel, mais il avait vraiment, moi je le voyais, il avait peur, je ne sais pas. Et là, il décrit que la femme était en blouse blanche avec un badge. Et alors, Vincent Michel, d'ailleurs, qui était luthier de profession, c'est amusant, il avait une profession qui est très belle, très noble, et donc, va lui demander qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous arrivez à lire ce qu'il y a sur ce badge ? Eh bien, le témoin, enfin, le témoin, la personne en état d'hypnose régressive, s'est mis à hurler et il a arrêté tout. Il a tout arrêté, Vincent, en disant, on ne peut pas aller plus loin, il ne faut pas aller plus loin. Donc, on a arrêté la séance. Le témoin, donc, il a fallu qu'il s'en remette. Il était visiblement éprouvé de ce qu'il avait dit dans cet état-là et il a refusé de faire une autre séance plus loin. Alors, Vincent Michel en réfère à Joël Ménard à l'époque et Joël Ménard, ça lui fait tout de suite tilt et il dit, oula, en France, on a un autre témoin, c'était une femme, enfin, un témoin, on va dire, une expérienceuse, comme dirait quelqu'un, et qui a vécu une abduction, elle a eu aussi une régression, mais je crois que ce n'était pas avec lui, c'était avec un autre, je ne sais pas si c'est Danny Dan ou un autre hypnotiseur, je ne me rappelle plus, et elle a décrit, elle aussi, à bord d'une salle d'opération, une femme en mousse blanche qui portait un badge et ça, ça l'avait beaucoup interpellé Joël Ménard. Voilà, donc, et je crois qu'il y a eu une confrontation à l'époque entre cette dame et ce monsieur-là, mais je n'y étais pas, là, je n'ai pas pu y aller parce que c'était un jour où j'avais été pris par le boulot, je ne pouvais pas malheureusement et ils ne pouvaient pas remettre. Donc voilà, un exemple, voilà. Alors Annie, qu'est-ce que tu penses toi de ça, de l'hypnose régressive ? C'est une transmission de pensée parce que j'allais justement passer la parole à Annie qui n'a pas encore parlé depuis tout à l'heure. Alors vas-y, on t'écoute Annie. Ça ne me jette pas de trop bas. L'hypnose c'est une technique en laquelle je crois parce que dans les années début 80, je l'ai vécu pour me faire arracher sans anesthésie des dents de sagesse. Donc à l'époque, ce n'était pas moins répandu que maintenant en médecine et donc lorsque, alors c'était la femme qui me faisait, qui m'hypnotisait et lorsque son mari qui lui était le dentiste m'a dit ouvrez la bouche, j'ai senti quelque chose entrer dans la bouche, j'ai senti ma dent partir mais aucune douleur. Donc, voilà, donc j'ai dit mais alors arracher une dent ça fait pas mal. Il m'a dit vous voulez qu'on recommence sans hypnose ? Oh non, j'ai dit non, je n'y tiens pas. Alors le fait qui m'a étonnée, à savoir durant la séance d'hypnose, la praticienne me dit vous n'allez pas saigner. Bon, vous n'allez pas saigner et j'ai senti et j'ai senti que mon cerveau, parce que je pense en avoir un quand même, mon cerveau n'a pas enregistré l'information, ce qui fait que le lendemain, j'ai fait une hémorragie énorme. Donc, je retourne chez mon dentiste, je lui dis écoutez, c'est terrible, j'ai une hémorragie, ça saigne, ça saigne. Il m'a dit comment, qu'est-ce que ça fait ? Ma femme ne vous a pas dit que vous n'alliez pas saigner ? Je dis si, mais je n'ai pas compris pourquoi elle me disait ça, l'information n'est pas passée. Donc, j'ai trouvé ça étonnant, ça veut quand même dire qu'une information, même légère, qui peut être transmise à la personne hypnotisée, peut influencer son ressenti. Moi, c'était pour la douleur, mais donc, je mets en doute, non pas l'hypnose, je mets en doute la personne qui va pratiquer l'hypnose qui, au travers d'un mot ou deux questions, peut influencer la personne qui va narrer une histoire qui peut-être ne sera pas totalement la sienne. Ça sera la sienne peut-être en partie, mais il y aura des informations qui lui auront été suggérées, ne serait-ce que par un petit mot, puisque là, moi, pour un mot que je n'ai pas compris, j'ai fait une hémorragie, je trouve ça, voilà. Donc, l'hypnose, oui, le praticien, voilà, il faut vraiment être très méfiant. Voilà. Oui, c'est ce qu'on disait, tout ça, évidemment, n'est pas du domaine de l'objectif, mais bon, il faut faire avec. Et on sait que le pouvoir de subjection est très fort, bien sûr, mais il faut faire avec. Bon, certains, vous savez, jusqu'à la fin des années 70, disons, on ne parle quasiment pas de ces cas, ce sont des cas vraiment minimes. Il y a le cas d'Asylva au Brésil, il y a le cas d'Antonio Villas-Boas, il y en a deux ou trois autres, mais il y en a un ou deux qui apparaissent dès les années 50, d'ailleurs, j'ai retrouvé après, notamment un en Angleterre, mais le témoin se souvenait de ce qui s'était passé. La différence, oui. Voilà, donc pourquoi après on oublie ? Voilà, j'ai souvent discuté aussi, parce que j'ai la chance de connaître des, d'avoir des amis qui sont dans le domaine de la psychologie ou de la psychanalyse, donc j'ai souvent discuté de ça avec eux et je me suis aperçu que les interprétations variaient beaucoup, ça va de l'interprétation classique du système pour qui c'est généralement un processus de traumatisme refoulé qui se manifeste de cette façon-là, ça c'est l'explication réductionniste classique. Après, vous avez des gens qui sont beaucoup plus ouverts effectivement et encore une fois, on en vient à se demander des fois si le fait de se trouver à proximité d'un de ces objets, on pensait ça à une époque, le choc. Ça a coupé. Il y a eu une coupure. Le choc. Dans l'interrelation. Donc tu disais, oui, Eric, tu disais le choc parce qu'il y a eu une coupure. Oui, le choc ontologique ressenti par le témoin face à quelque chose de totalement inconnu pouvait créer des choses pareilles aussi où il pouvait y avoir carrément une manipulation de cette intelligence aussi. Et ça rentre en concordance avec certaines discussions qui sont tenues aujourd'hui, mais en off, ça ne transparaît pas. Mais moi, je sais parce que j'ai des contacts. on parle de plus en plus de ces choses-là et sous des aspects pas toujours très plaisants. Et on en revient d'ailleurs aux histoires de manifestations psy autour des rencontres rapprochées. Voilà. moi, j'ai eu la chance d'approcher de très grands enquêteurs du style Joël Ménard, justement. J'ai approché des gars qui avaient fait 500 enquêtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je suis sur le terrain épisodiquement depuis un demi-siècle, mais je n'ai pas fait 500 enquêtes. j'en ai fait au mieux une centaine. 500 enquêtes, ça veut dire que les gars, ils avaient constaté. Ah là, ça coupe. Aïe, aïe, aïe. Ça va, c'est dommage. Ça, c'est la connexion Internet. Ce n'est pas grave, c'est des petites coupures comme ça. 500 enquêtes et tu disais après, Eric. Et ils vous disaient tous en off qu'ils avaient repéré certaines choses dont ils ne pouvaient pas parler parce que la doxa, les dogmes l'interdisaient. Et notamment dans ce qu'ils avaient repéré, il y avait plusieurs choses. Il y avait notamment cette histoire de phénomène psy autour des apparitions rapprochées. Donc, il y avait une minuscule partie avant la rencontre, une très petite partie pendant la rencontre et la majeure partie après la rencontre qui s'est allée dans le temps. C'est-à-dire qu'il y avait en clair un effet de résonance qui d'ailleurs pouvait affecter les proches, les familles et amis compris. Et faut-il s'étonner qu'aux États-Unis, ils viennent de découvrir ça puisqu'il y a un livre qui est sorti il y a un an et demi sur un des scientifiques, un chercheur au range de l'Outa qui a vu un phénomène de près et qui a été non seulement affecté lui mais toute sa famille et les amis sur les années qui ont suivi. Bon, les Américains... Il y a un livre qui est paru à ce sujet les Américains ils ont été plein pot ils ont commencé à parler de virus de ceci de cela mais avec la connaissance que l'on a nous depuis beaucoup plus longtemps finalement de ces histoires-là parce qu'il faut savoir que dans les phénomènes si vous avez cet aspect où le phénomène peut coller notamment dans les Polstergate ça peut coller aux témoins ça c'est une chose et puis les phénomènes de ces partagent avec l'ufologie effectivement la même caractéristique qui est l'élusivité Voilà tout à fait Et ça qui est la plus puissante caractéristique du phénomène quand même la crise est 100% Et tiens je crois savoir que Annie justement toi tu es passionné par cette histoire du Skinwalker Ranch Oui Est-ce que tu aurais je ne sais pas une question en rapport ou non avec le Skinwalker Ranch mais une question à poser à Eric qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit ? Qu'est-il devenu à l'heure actuelle ? Alors à l'heure actuelle il y a un autre milliardaire qui a repris l'affaire et qui a mis dessus un groupe de chercheurs enfin de véritables scientifiques dont un justement a subi ce que je venais de dire et sinon les planos continu Oui Mais attends Eric là je vais être un peu critique alors l'équipe en question ils ont fait ils font des émissions avec on a vu en France deux saisons de Skinwalker Ranch alors c'est Brandon Fugal Je crois qu'il y a même trois saisons Attends mais je veux dire quelque chose alors on a vu quand même des éléments qui moi m'ont fait tiquer dans les émissions on montre une mutilation animale d'un bovin dans l'une le bovin est noir et blanc dans l'autre il est roux c'est pas la même bête visiblement et la présente comme étant la même bête attends je vais aller plus loin j'avais des contacts dans l'église mormone dans le temps parce que j'ai étudié beaucoup les mormons pendant une période de ma vie parce que Joseph Smith avait eu des visions qui étaient particulières donc je m'étais intéressé à ça et Brandon Fugal est mormon alors je l'ai contacté via un de mes contacts dans l'église aux Etats-Unis mormone et malheureusement Brandon Fugal ne m'a absolument pas répondu et ma question portait sur ça c'est à dire pourquoi dans le montage il parle de ce bovin qui est visiblement pas le même et qui est présenté comme le même animal ça c'est clair j'avais trois questions attends c'est pas fini la deuxième question ce sont des gens Brandon Fugal est un milliardaire on est bien d'accord ils montrent qu'ils ont pris deux lamas qu'ils ont mis dans un enclos près de Homestead le premier je crois le 1 et là comme par hasard malheureusement il y a une attaque de ces animaux là par quelque chose qu'ils n'ont pas pu définir mais c'était filmé mais alors là c'est un scandale la caméra à deux balles excuse moi voilà pour un milliardaire on ne voit strictement rien c'est filmé en plein jour c'est hyper pixelisé là j'ai pas compris ils ont ils avaient une caméra apparemment assez perfectionnée dotée de zoom ils n'ont pas zoomé c'est sous pixelisé c'est du niveau d'une caméra de chasse à 40 euros excusez moi mais c'est ça là j'ai pas compris alors ma demande portait surtout ça auprès de Bramand Fugal ensuite c'est pas tout là je vais être dur il y a un moment donné on voit les scientifiques enfin c'est surtout Travis il est astrophysicien tout en sachant qu'il n'a pas mis beaucoup l'oeil à l'oculaire ou devant ses écrans d'ordinateur pour en servir le ciel il a choisi une carrière de reality show voilà et il fait partie de l'équipe Prometheus qui fait aussi Alien Theory etc bon et c'est lui je crois qui a eu non c'est pas lui c'est un gardien qui a eu ce problème dont tu parlais mais lui aussi a eu un problème à un moment donné on le voit très rouge comme s'il avait subi une irradiation entre guillemets bon mais attendez la suite dans un des épisodes bon je sais plus quel numéro j'avais fait les captures écran et tout on voit toute l'équipe filmée et il cherche le contact avec la force qui règne au Skinwalker Ranch et il passe devant le Homestead 2 et qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre on voit un visage barbu souriant étrange qui semble appartenir à un corps de petite taille alors soit c'est une personne et il était un peu accroupi derrière la fenêtre soit c'est un mannequin j'en sais rien mais l'équipe passe devant ils sont tous là avec leur capteur il n'y a aucune réaction et en plus la personne ou je ne sais quoi semble rigoler alors j'ai dit franchement ils auraient pu faire attention au montant ça fait pas sérieux ça c'était pas terrible alors je suis allé encore plus loin je suis encore allé plus loin j'ai retrouvé les vétérinaires aux Etats-Unis par mon contact dans l'église mormone parce que c'est des mormons il y a beaucoup de mormons l'Utah l'Utah c'est la capitale ils ne sont pas tous mormons mais il y en a beaucoup et j'ai réussi à avoir les noms donc j'ai envoyé un email très détaillé en anglais à ce vétérinaire qui est un vétérinaire d'Etat aucune réponse absolument rien voilà et mon ami m'a dit c'est plus la peine de continuer ils ne te répondront pas de toute façon parce que là tu as mis le doigt sur quelque chose qui est embarrassant tu es en train de casser leur truc donc ils ne vont même pas te répondre toi tu es un obscur français donc au fin fond de Paris enfin de la région parisienne et ça tombe bien et ça tombe bien qu'on parle de ce sujet parce que j'avais pris des notes pardon je n'entends pas concernant ce Skinwalker Ranch c'était pas prévu au programme on n'avait pas prévu d'en parler ce soir je tiens à dire avant pour les auditeurs qui m'écoutent je ne suis pas aseptique pour le Skinwalker en fait je pense que la première période avec le Nitz est très sérieuse mais la seconde pour moi est beaucoup moins sérieuse voilà et je soupçonne Brandon Fugal je vous le dis à l'antenne de vouloir faire un parc avec ça on verra on verra si je me trompe et tu n'as pas tort tu n'as pas tort parce que figurez-vous que c'est un certain George Snape qui aurait découvert le ranch via les anciens propriétaires du nom de Sherman dans les années 90 est forcé de constater que c'est lui aussi qui a fait connaître le mythomane Bob Lazard de la zone 51 donc ma question est doit-on vraiment prendre au sérieux ce fameux ranch qui est le Disneyland du paranormal actuellement voilà là je rebondis je suis assez critique je suis assez critique oui mais tu me fais dire ce que je n'ai pas dit attends j'ai dit parc futur je n'ai pas dit que c'était Disney là une chose je ne crois pas les américains sont des gens très pragmatiques oui 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 je ne comprends pas pourquoi comment il s'appelait le président milliardaire celui qui venait dans l'espace aussi ah ben c'est oui oui celui qui est mêlé Bob Biglow Bob Biglow Bob Biglow un américain comme ça qui est riche va dépenser du fric pour des excusez-moi je vais être vulgaire pour des conneries ça je n'y crois pas il est resté quand même je crois plus de 15 ans sur place et ça lui a coûté cher alors à mon avis mon hypothèse qui n'engage que moi je pense que il n'y a plus rien moi je pense que c'est fini j'ai l'impression qu'il a lâché le truc parce que c'était terminé et maintenant quand vous voyez l'émission très sincèrement attendez encore une chose qui m'a énervé l'astronome amateur qui vous parle toute l'équipe le Brandon ah il y a un ovni il y a un ovni mais c'est des rigolos ils regardent comme ça oh là là regardez il y a un ovni ils n'ont même pas l'idée d'aller prendre des jumelles ils n'ont pas l'idée d'aller prendre leur caméra rien ils regardent comme ça oh là là un ovni excusez-moi mais c'est des rigolos la première chose à faire lorsqu'il y a une observation et qu'on est scientifique c'est au moins d'aller prendre un instrument d'optique qui amplifie la vue pour voir un peu de quoi il s'agit ils ont un système de casse-là perfectionné et pourquoi ils ne l'ont pas filmé mais Jonathan Jonathan tu sais Jonathan tu sais pourquoi tout ce cirque parce que tout simplement tout est parti de cette famille les Sherman c'est eux c'est de eux que c'est parti et que George Knaip a suivi a raconté ces histoires tiens encore un fait qui est raconté par George Knaip lui-même un jour pendant un reportage de Knaip un homme barbu taillé comme une armoire à glace c'est ce qu'il a dit surgit de nulle part au ranch Skinwalker cet homme s'adresse au propriétaire pour lui demander s'il pouvait méditer sur le terrain du Skinwalker car il avait été attiré jusqu'ici tiens histoire étrange le propriétaire perplexe accepta et donc l'inconnu se metta en position devant nos deux témoins puis à un moment il entendut un bruit dans un fourré comme une créature rougissant enfin une créature qui hurlait comme ça donc cette créature est sortie du buisson juste à côté de l'homme pour sauter dessus on aurait dit d'après George Knaip la créature de prédator avec le masque ça c'est ce qu'a dit George Knaip donc on sent quand même que tout ça n'est pas très sérieux en fin de compte à la base attends je t'arrête Olivier avant de taper sur les gormans attends je vais me faire leur avocat Sherman Sherman c'était leur nom c'était le pseudo oui Sherman comme les chars les chars Sherman bon alors alors déjà il sent que je vais t'appétit non non pas tout à fait écoute tu dis ça sent le canular parce qu'il ressemble à prédator si on se réfère à 54 on a des cas où il y a des créatures des humanoïdes qui sont comme ça un peu c'est à dire ils ont un masque avec des espèces de tuyaux d'ailleurs dans l'histoire de Villasbois c'est pareil c'est des combinaisons avec plusieurs pubs qui sortent alors on pourrait dire que ça ressemble aussi la différence si je me trompe pas Sherman disait que c'était un peu invisible translucide d'où la chose mais je mets pas trop en doute cette époque là moi je ne sais pas j'y étais pas mais je redis qu'un américain qui est riche va pas jeter de l'argent par les fenêtres moi je reste pragmatique l'argent chez eux c'est sacré et donc je pense pas qu'ils mettent de l'argent comme ça pour du bidon alors Eric je ne m'arrête pas de parler qu'est-ce qu'il en pense Eric ? pas pour du bidon mais on pourrait dire pour la croyance moi je me ferais bien l'avocat du diable en disant que moi je bon le ranch skinwalker m'intéresse qu'avec Bigelow le reste pour moi c'est c'est de la soupe je me demande si toute cette fausse publicité n'est pas faite pour déglinguer le site et lui foutre la paix quelque part à ce site ne pas trop attirer les gogos parce qu'ils se disent après tout on se fout de nous il n'y a rien malheureusement Annie c'est l'effet contraire qui se produit puisque tout le monde est attiré vers ce site il y a plein de youtubeurs qui vont actuellement filmer sur ce site donc c'est l'effet inverse qui se produit ils ne trouvent rien parce que je pense que ce phénomène si vraiment il y a phénomène il ne va pas venir comme ça à la demande mais on va laisser répondre Eric Eric vas-y on s'écoute moi comme toujours j'essaie de voir dans les grandes lignes moi je pense qu'en France on sous-estime toujours la dimension américaine ils ne sont pas comme nous ça ne se passe pas comme nous il n'y a pas le même niveau de contrôle et de rationalité que chez nous je parle dans la culture dans les mentalités voilà et on sous-estime toujours l'influence des dollars là-dessous parce qu'il faut savoir que derrière tout ça il y a de grosses sommes qui sont quand même en jeu bon alors après qu'il y ait des phénomènes psy dans le ranch sous une forme de territorialité finalement on a d'autres exemples dans le monde où il y a la territorialité peut-être pas sur cette dimension là mais bon après faire la part du vrai là-dedans on n'y est pas c'est difficile et les américains ont une façon curieuse de fonctionner parce que ce n'est pas la première fois qu'ils nous font le coup non plus en ce moment vous avez beaucoup de bruit qui circule à différents niveaux de l'état de l'administration militaire d'un tas d'endroits où soi-disant ils auraient récupéré des débris il y en aurait même une douzaine qui sont dispatchés à droite à gauche même dans des entreprises qui ne font pas partie qui sont privées des entreprises généralement qui sont dans l'aéronautique bon mais quand vous j'ai récemment discuté avec Jacques Vallée de ça lui-même dit on aurait une douzaine on ne va pas les appeler artefacts on pourrait parler d'exofacts voilà ce serait un bon terme une douzaine d'exofacts je lui ai dit mais vous vous avez obtenu une photo vous avez des précisions un petit peu sur ce que c'est est-ce qu'il y a par exemple un résultat d'analyse qui aurait filtré par exemple il m'a dit non j'ai rien enfin qu'il dit bon donc moi vous savez je suis un peu terre à terre la cuisine vous apprend ça en ufologie pour l'instant c'est de la rumeur peut-être qu'on se trompe complètement qu'il y a quelque chose derrière tant mieux ce serait formidable mais pour l'instant à mes yeux tant qu'on n'a pas quelque chose d'un peu plus concret même un petit truc d'un millième de millimètre pour l'instant c'est de la rumeur entièrement entièrement d'accord avec toi c'est la première fois qu'ils nous font le coup attention et qui prend cher à la fin c'est l'ufologie je suis d'accord avec toi Eric entièrement d'accord attention soyons prudents soyons prudents il vaut mieux être un peu prudent alors je pose comme ça une question parce que vous devez connaître le personnage le fameux George Kneipp ma question que je pose est-il crédible selon vous donc Jonathan est-ce que George Kneipp est crédible puisque tout part de ce George Kneipp alors je ne sais pas moi je ne le connais pas personnellement actuellement il semblerait qu'il est comment dire il fait face à de nombreuses critiques parce qu'il s'est associé je crois avec une autre personne je lui ai le nom excusez-moi qui semble beaucoup moins moins fiable tu parles de Jérémy Korbel voilà Jérémy Korbel je pense que c'est pas les deux d'ailleurs George Kneipp et Jérémy Korbel c'est les deux qu'on a vu juste derrière David Grush comme par hasard ça je vous le rappelle tout à fait et moi je pense mon opinion c'est que mon opinion c'est que George Kneipp pour moi était au départ intéressant mais là je pense qu'il est en train de se brûler les ailes en quelque sorte et de se de perdre effectivement de la crédibilité alors à l'époque alors il y a un truc dans le livre pour ceux qui ont lu le livre je l'ai en anglais et en français sur le Range King Walker je crois qu'il est paru au Mercure Dauphinois en France il y a un chapitre on se demande qu'est-ce qu'il vient faire là franchement c'est l'histoire des bataillons buffalo américains je ne sais pas pourquoi il parle de ça des noirs américains qui étaient dans l'armée qui ont fait effectivement le sale boulot pour les blancs donc pour ils avaient un fort en Utah parce que vous savez que lorsque Brigham Young arrive en Utah je crois que c'est en 1847 le gouvernement fédéral n'est pas d'accord ils voient ça d'un très mauvais oeil et ils envoient des troupes pour déloger donc les mormons de là-bas et donc les mormons vont créer une armée ils avaient déjà une armée sous Joseph Smith mais là ils créent ce qu'on appelle les anges la milice des anges qui était commandée par attendez de mémoire ça doit être Norman Rockwell voilà un grand barbu américain avec une barbe de prophète et ils font face à l'armée américaine et ils vont les vaincre et les buffalo en question les soldats noirs sont envoyés contre aussi eux il n'y a pas que contre les amérindiens et manque de peau ils fraternisent plus ou moins avec les mormons et ça ne se passe pas comme le gouvernement fédéral le veut alors je ne sais pas pour revenir à CNEP je ne sais pas pourquoi il cite cet épisode je sais pourquoi on pourrait presque le taxer de racisme aujourd'hui pourquoi il dit ça parce qu'il dit que les noirs ils aiment la magie ils aiment ils font évidemment des choses pas très claires et voilà et ils ont fait des envoûtements ils ont fait des rites qui ne sont pas terribles et donc voilà ils ont rajouté comment dire quelque chose de négatif à un endroit qui était déjà alors je trouve ça idiot personnellement je vous dis ce que je pense c'est de l'histoire américaine pour les buffalo d'accord mais je ne vois pas ce que ça vient faire là et qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire de Skinwalker je pense qu'il a voulu greffer une histoire qui n'avait rien à faire là voilà et une dernière chose pour parler du terreau américain qu'Eric parlait qu'on connait mal les américains il faut savoir qu'aux Etats-Unis beaucoup plus plus que chez nous il y a ce qu'on appelle le magic folk c'est-à-dire la magie populaire qui est très puissante dans les états de l'Ouest notamment alors c'est quoi le magic folk il faut savoir que beaucoup d'américains pensent réellement qu'on est à faire qu'il y a des gnomes des lutins etc qu'il y a toujours de la sorcellerie des histoires de magie il faut savoir que beaucoup de citoyens américains viennent aussi d'Allemagne de terreaux protestants qu'ils avaient quittés au 16e et 17e siècle avec des traditions religieuses intéressantes et qui sont à 100 lieux des catholiques c'est-à-dire et notamment beaucoup de croyances dans des éléments surnaturels qu'on appelle les petits peuples et pour moi c'est pas un hasard ça voilà donc voilà je vais peut-être arrêter de parler je vais pas non plus monopoliser c'est intéressant intéressant quelques éléments que les gens connaissent du coup c'est l'occasion de donner la parole à Annie Annie quel est ton avis sur ce fameux George Knaip et par exemple comme on sait que c'est George Knaip qui a fait découvrir en fait cette histoire avec les Sherman la famille Sherman qui possédait ce Skinwalker Ranch et que c'est aussi comme je le disais tout à l'heure George Knaip qui a fait découvrir Bob Lazark que penses-tu de cette histoire de Bob Lazark est-ce que tu y crois toi moyennement autant pour le Skinwalker j'ai des doutes autant pour Bob Lazark c'est vraiment des gros gros doutes on est d'accord alors pourquoi des doutes ça vas-y alors quels sont tes arguments pour Laurent non George pour Bob Lazark Bob Lazark il est tellement décrié par tout le monde que bon moi j'ai tendance à suivre la masse est-ce qu'il a vraiment trouvé l'élément l'élément 151 ou quelque chose comme ça est-ce qu'il a vraiment vu cette soucoupe est-ce qu'il a il n'a pas pu rapporter d'éléments concrets il n'a pas pu mais d'un autre côté on a l'impression que toute sa vie elle a été bouleversée par ça est-ce qu'il pourrait subir aussi longtemps les conséquences d'un tel mensonge mais apparemment moi j'ai du mal à croire c'est toi c'est subjectif je ne peux pas moi je n'ai pas d'éléments concrets à avoir sous la dent pour me dire c'est certain on a un élément quand même mais il est faible l'élément faible c'est-à-dire on a retrouvé la trace selon laquelle il a bien travaillé à la base 51 mais apparemment ce n'était pas du tout un ingénieur ça aurait été je crois un secrétaire je ne sais pas ce qu'il était exactement mais c'était plus un bureaucrate qu'un ingénieur semble-t-il donc à ce qu'il a donc on va plutôt vers la piste de l'agent de désinformation du coup ou peut-être il a été manipulé tout simplement oui c'est ça il a été enfermé moi je pense plutôt en mission commandée mais bon oui tout est possible il y a un petit souci Eric a disparu ah il a été abducté il a disparu je ne sais pas pourquoi on ne le voit plus à l'écran au truc comment se fait-il il a été coupé en tout cas on ne le voit plus mais attends je vais je vais le contacter via Skype et Jonathan je te laisse la parole parce que tu voulais donc tu voulais parler de l'aspect psy c'est ça en fait on va on va on va laisser de côté le côté Bob Lazard tous ces trucs-là et on revient sur les RR3 et après l'aspect psy je poserai toutes les questions donc Jonathan je te laisse je te laisse la parole je voulais juste je vais être bref je vais repasser la parole à Eric dans 5 minutes c'est simplement pour nos auditeurs on parle beaucoup du psy mais peut-être ils ne savent pas de quoi il s'agit alors c'est quoi l'effet le psy le psy c'est une perception anormale de notre environnement ça rentre dans le cas des perceptions extrasensorielles mais également de la psychokinésie c'est-à-dire de l'action est-ce que la pensée a une action sur la matière donc déplacement d'objets à distance etc voilà donc pour nos expériences RR3 RR4 est-ce que les témoins ont donc une perception anormale de l'environnement provoquée non pas par un agent extérieur mais à la limite par un agent intérieur qui rentre en relation avec quelque chose pour une interrogation voilà voilà donc le psy c'est ça en fait c'est-à-dire c'est une perception anormale de son environnement avec un effet sur cet environnement voilà je laisse la parole à Eric oui alors quand on regarde un petit peu les RR3 sur la quantité disons d'ailleurs il y a eu un rapport qui est sorti aux Etats-Unis il y a à peu près 3-4 ans là-dessus Beyond the UFO au-delà des UFO avec des moyens statistiques puissants et on s'est aperçu que dans plus de 60% des RR3 il y avait ce qu'on appelle des effets psy mais qu'il faut effectivement préciser dans ce cas dans le cas de Beyond the UFO c'était essentiellement des contacts télépathiques avec les entités bon ça c'est une partie du psy après tu as des cas où les témoins ont effectivement des effets psy qui se produisent dans leur environnement après coup alors ça peut aller à des effets psy beaucoup plus généraux et plus connus comme les disparaît oh là ça recoupait il m'intéresse le plus d'ailleurs où les témoins qui ne connaissaient absolument rien de tout ça ont vécu après une rencontre rapprochée des OBE c'est-à-dire des out of body experience c'est-à-dire une délocalisation de la conscience d'ailleurs ils ont pensé qu'ils étaient morts il y a notamment un jeune sur lequel on avait enquêté lui a pensé qu'il était mort carrément et il en a fait 3 en 3-4 mois à peu près et après ça c'est assez voilà simplement le simple fait c'était pas une RR3 d'avoir été dépassé par une énorme boule lumineuse qui a pris ensuite une ressource à 45 degrés et qui a filé dans le ciel voilà alors ça c'est les aspects qui m'intéressent personnellement beaucoup ceci étant pour des raisons qui sont liées à l'ontologie c'est évidemment mais il y a un autre problème c'est que comment on interprète ça alors tu as deux façons pour moi il y a deux façons de voir les choses il y a une façon d'assimilation totale au sens de Pierre Vieroudi par exemple dans les années 75 Pierre Vieroudi a écrit un livre célèbre où il prenait fait et cause en disant ce qu'on appelle phénomène OVNI n'est rien de plus qu'une extension des phénomènes psy voilà alors ça a fait un scandale tout ce qu'on veut évidemment bagarre explosion et compagnie bon ça c'est une façon de voir les choses après il y en a une deuxième qui est assez logique aussi c'est qu'est-ce qu'on appelle effectivement phénomène psy ce sont pour moi c'est sur un plan de la physique de la physico-conscience la référence à des lois beaucoup plus fines de l'univers auxquelles on n'est pas encore parvenu on peut le voir comme ça on va y parvenir mais on n'y est pas parvenu pour l'instant et si c'est ça on peut parfaitement postuler qu'une intelligence externe plus avancée aurait pu elle y parvenir et qu'elle s'en servirait comme on s'en servira un jour d'ailleurs quand on y sera parvenu comme un poisson dans l'eau voilà alors c'est deux façons de voir les choses et comme par hasard ça s'incarne dans deux familles en ufologie une famille ultra majoritaire qui est pour une origine exogène donc extraterrestre pour la faire courte mais très 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 évoluée très avancée et une famille plus minoritaire mais qui pense pour une nature endogène c'est à dire que ce serait nous qui produirions cela mais selon des modalités qui restent évidemment à préciser notamment sur le plan physique mais dans les deux cas on a un problème avec l'ontologie c'est à dire que dans les deux cas ça nous renvoie encore une fois à notre niveau de conception des choses de représentation de l'univers niveau qui est encore archaïque voilà voilà à peu près comment je vois les choses oui c'est très intéressant c'est vrai que notre représentation de l'univers a considérablement évolué mais nous restons dans beaucoup beaucoup d'hypothèses en ce moment on a une inflation par exemple dans les théories donc les multivers etc et j'ai l'impression qu'on tourne en rond pour ma part c'est à dire que on développe beaucoup de théorisations en cosmologie mais on n'a pas les moyens de savoir si vraiment on dit ces voies sont réelles ou pas voilà c'est ça le souci oui oui on bute surtout sur un problème qui est fondamental qui est très ancien qui pour l'Occident remonte à Platon et qui est beaucoup plus ancien en Asie par exemple et c'est un problème épistémologique il y a deux façons de considérer ça il y a la façon qui est la nôtre c'est à dire une façon purement matérialiste bon et puis tu as le contraire du matérialisme qui s'appelle l'idéalisme qui n'a rien à voir avec la morale ou autre chose ou des sentiments c'est une vision qui prône que dans ce qu'on appelle l'univers et donc dans ce qu'on appelle automatiquement réalité qui en découle il y a une part de conscience là dedans à quel niveau on n'en sait rien mais il y a une part de conscience ça c'est l'idéalisme et il me semble que si cette intelligence a de l'avance c'est parce que justement elle maîtrise ces aspects là et c'est ce qui nous étonne beaucoup donc il y a une dimension conscientielle j'en avais discuté avec Michel mais il m'a dit mais de toute façon tu ne peux pas postuler une hyperphysique qui se manifeste de temps en temps sans penser à l'hyperintelligence qu'il a mise au point donc les deux ne font qu'un en fait et on devrait avoir ça devrait transpirer de temps en temps c'est ce qu'il m'avait dit il m'a dit ça n'aurait rien d'étonnant c'est le contraire qui serait étonnant et c'est exactement ce qu'on observe voilà mais après on tourne un peu en rond et il y a d'autres hypothèses qui sont actuellement très discutées notamment aux Etats-Unis justement je le sais par certains canaux on parle alors c'est assez amusant parce qu'on parle d'une sorte de 4ème dimension qui serait liée à notre monde qui serait collée à notre monde mais ça si tu fais un peu d'ethnologie tu t'aperçois que depuis des millénaires tu as tout un tas de civilisations qui ont développé cette idée là alors le chamanisme est peut-être le plus connu mais il n'y a pas que le chamanisme j'ai pas mal travaillé j'ai vécu 4 ans en Afrique j'ai travaillé sur le Yoruba qui a donné naissance par la traite des esclaves au Vaudou à la Centauria au Condemblé etc. au Nouveau Monde contrairement à ce qu'on croit souvent c'est un système religieux très organisé avec une théologie très précise où il y a effectivement un monde intermédiaire qui interfère avec nous et il y a même des entités là-dedans qu'ils appellent les Loas qui sont très ciblées très connues qu'on peut invoquer qui sont toujours invoquées mais parmi les 200 j'ai repéré qu'il y avait notamment un jeteur de pierre par exemple c'est assez amusant et tu peux trouver un tas de courants traditionnels très anciens qui ont disparu ou qui sont encore là qui postulent ça ce qui est assez intéressant je trouve parce qu'effectivement il y a des parallèles avec ce qu'on observe en ufologie c'est vrai c'est pas prendre position ou être partisan de telle ou telle hypothèse que de le dire c'est simplement de constater les choses voilà c'est déjà pas mal si on arrive à constater les choses après peut-être qu'on pourra un petit peu avancer alors tu parlais des grecs dans l'histoire des sciences en épistémologie je crois que c'est Anaxagore qui va définir le principe du nous le nous c'est-à-dire c'est l'intellect de la conscience qu'il y a dans l'univers et qui est extérieur à nous et qui nous dépasse mais seulement c'est dangereux comme idée parce qu'Anaxagore après avoir professé cette idée-là il a aussi dit que la Terre était certainement une planète parmi tant d'autres et bien il a été exécuté pour avoir professé ça donc ça reste dangereux et oui voilà ça reste dangereux c'est dur par contre alors là c'est passionnant ce que tu dis sur les sciences traditionnelles africaines j'avais un ami qui était au Cameroun qui m'avait parlé justement de sa perception des ovnis en tant qu'africain alors il m'avait dit en rigueur je parle de ça il y a 20 ans en arrière il me disait oh là là vos histoires d'ovnis c'est des histoires de blanc parce que nous au niveau extraterrestre parce que nous on sait que ça existe depuis toujours on dialogue avec les entités qui sont dans ces vaisseaux et il m'avait il ne parle pas de vaisseaux c'est moi qui le dis pardon dans leur véhicule il me disait et il me parlait d'une entité aquatique alors pardonnez-moi c'est au Cameroun j'ai oublié le nom c'est une sorte de sirène qui venait sur les plages et qu'il ne fallait pas surtout croiser son regard qu'est-ce qui se passait sans croiser le regard de cet être aquatique on était enlevé de cette réalité et on était enfermé dans son royaume c'est la macumba c'est la macumba du Brésil ça ressemble à ça mais c'est pas macumba le nom mais ça ressemble voilà et alors dans le vaudou alors aussi alors dans le vaudou si je ne me trompe pas haïtien il y a ce qu'on appelle le baron samedi c'est ça qui vient et qui est représenté tout habillé de blanc et qui lui aussi il ne faut pas il ne faut pas trop le croiser parce qu'on risque d'être littéralement enlevé de ce monde et devenir une créature de ce baron samedi enfin je fais ça à très grande grande ligne maintenant je voudrais revenir avec toi Eric là on va être dans le coeur du sujet avec les R3 tu parles du chamanisme est-il vrai alors je te pose la question pour que tu puisses la développer est-il vrai qu'en Amazonie les chamanes lorsqu'ils prennent lorsqu'ils prennent des champignons hallucinogènes notamment l'ayahuasca je crois l'ayahuasca ils sont en rapport avec des entités qu'ils décrivent comme de manière reptilienne qui leur enseignent la pharmacopée dans la jungle qui leur disent telle plante c'est ça telle plante c'est pas ça et qui sont pour eux des initiateurs anciens alors est-ce que tu penses que ces créatures qu'ils rencontrent qui pour eux sont réelles mais il faut modifier son état de conscience pour y accéder pourrait être relié à nos fameuses RR3 à ce phénomène voilà je te laisse à parole Eric alors bon tu sais qu'il y a un pharmaco-ethnologue qui a participé à l'écriture d'Ovni et Conscience et lui a observé effectivement ces choses-là lui a réellement vécu en Amazonie bon moi j'ai un petit peu tourné j'ai un peu bourlingué au Pérou et surtout au Guatemala pour des raisons familiales mais l'Amazonie c'est une autre histoire lui a vécu il vit presque 6 mois par an en Amazonie donc il a vécu enfin il a vu il a récolté les témoignages il a eu des propres expériences en testant l'ayahuasca justement en plus il y a différentes sortes d'ayahuasca il y en a une qui concerne la relation avec les esprits des étoiles justement c'est assez que et tu trouves la même chose chez les indiens d'Amérique d'ailleurs il y a une écrivaine américaine qui est ethnologue qui a écrit 2-3 livres précisément là-dessus donc ça c'est intéressant bien sûr et on en revient encore une fois à cette histoire de monde intermédiaire voilà c'est difficile quand tu as une vision globale alors je pensais à un cas tu vois comme quoi les choses il y a des parallèles des fois alors c'est un cas qui a eu lieu à l'été 1975 dans la haute vallée de l'Aude bon le jeune le témoin était jeune mais il n'a pas été le seul témoin il a vu tout d'un coup un engin s'approcher très bas même pas 20 mètres au-dessus de lui mais cet engin n'en finissait plus en longueur alors ça ressemblait à une espèce de locomotive géante et entièrement boulonné avec des boulons énormes rouillés en plus et ça faisait dans les 300 mètres de long quand même et c'est passé au-dessus de lui il avait un lance-pierre il a failli l'allumer avec une pierre puis il s'est dit finalement non vaut mieux pas bon le truc est passé au-dessus de lui ses parents sont sortis de la ferme ils ont vu ça pris de terreur ils sont rentrés ils ont fermé la porte à clé ils ont oublié le gamin dehors et le gamin a vu le truc défiler et quand il a vu l'arrière de l'engin il atteignait déjà le village en fait tellement il était long et ensuite il s'est perdu dans le bleu des montagnes petit à petit il a disparu alors il faut savoir on parlait d'Ephepsy que ce témoin dont je connais le nom les enquêteurs m'ont passé la vidéo où il est sur place et il raconte tout ça il a trouvé lui-même un autre témoin qu'il ne connaissait pas qui a vu l'objet ce jour-là un truc donc absolument fou extraordinaire et il faut savoir que ce témoin a été par la suite littéralement torturé toute sa vie par des effets psy notamment il avait des voix qui lui parlaient sans arrêt des objets qui disparaissent enfin bon c'était un enfer finalement arrivé à l'âge de 60 ans il a profité d'un divorce et il a dit je n'en peux plus de ces histoires-là il a pris il a foutu le camp il a mis l'océan entre lui et l'endroit où c'était arrivé il a échoué dans une île de près de l'Afrique et tout s'est arrêté alors ça c'est une chose qui illustre un peu ce qu'on disait mais maintenant il y a une autre chose moi j'ai beaucoup assisté en Afrique tu sais les blancs là-bas ont tendance à se réunir en fin de semaine et à faire un peu la fête entre eux bon alors bon ça boit du whisky ça rigole ça discute les femmes discutent beaucoup j'ai entendu des choses alors la grande terreur c'est qu'une noire jette un sort à un des maris et que le mari la suive au fin fond de la brousse et qu'il n'y ait aucun moyen de le récupérer tu vois ça a coupé de mettre fin à ça c'est la mer c'est l'océan il faut traverser l'océan très intéressant ce qu'a fait le témoin sans le savoir c'est quelque chose alors c'est incroyable je me suis intéressé dans le passé à la vampirologie et tu sais qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher un vampire de passer c'est de mettre de l'eau il faut c'est des traditions roumaines il faut mettre de l'eau autour de sa maison et là le non mort ne peut pénétrer dans le lieu et c'est bizarre donc il y a une histoire d'eau alors est-ce qu'il faut voir l'eau est purificatrice dans 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 peut-être peut-être mais tu vois on trouve ce n'est qu'un exemple un exemple de rien du tout finalement mais quand tu commences à regarder les choses comme ça c'est vrai que tu es littéralement subjugué par le nombre incalculable d'exemples de toutes sortes que tu as on a vu par exemple des polstergeist au passage d'ovnis oui je sais ça oui oui tout à fait oui on n'entend plus mon mère est morte ils ont observé un ovni à 200 mètres de la maison qui a disparu à toute vitesse alors tu pourras dire il n'y a aucun rapport bien sûr mais comme toujours c'est l'accumulation des données c'est les données récurrentes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille et nous donner un petit peu une idée de la direction où chercher voilà et c'est intéressant pour ça je trouve dis moi Eric je rebondis sur le cas dont tu as parlé tout à l'heure avec cette espèce d'engin fusiforme énorme avec des boulons rouillés alors franchement si c'était je parle pour ce cas si c'était extraterrestre avancé je ne vois pas pourquoi ils sont encore aux boulons ça me fait penser au riftage des paquebots comme le Titanic ou le Morita oui oui on est dans une technologie 1900 c'est assez bizarre voilà les boulons l'appareil était rempli de boulons les boulons j'ai même fait un dessin il est dans mon dernier bouquin les boulons faisaient la taille d'une roue de voiture pour te donner une idée de la taille de l'engin impressionnant impressionnant alors pour répondre à ta question tu sais comme toujours il n'y a que deux explications possibles si c'est exogène on est face à un système de représentation donc il reste à trouver le mobile mais le mobile n'est pas trop difficile à trouver quand même et si c'est nous qui produisons cela ça s'explique beaucoup mieux alors tu sais il y a aussi un élément pour les R3 et R4 plutôt les R4 d'ailleurs j'en avais parlé à l'époque avec Michel Algrin du Cométa qui est décédé maintenant malheureusement alors Michel me disait il avait l'impression que dans les R4 il y avait une manipulation de notre émotivité de nos émotions il avait l'impression dans les cas que lui avait étudié il avait étudié quelques-uns à titre personnel que c'était des gens qui avaient des profils un peu particuliers et justement un profil qui peut rentrer dans le cas du psy des gens qui étaient propices à avoir des dons justement pour certains d'entre eux donc de manipulation des faits psy manipulation par exemple de la matière etc donc je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses et également la peur il y avait l'impression que face à ce phénomène il ne faut surtout pas avoir peur c'est-à-dire que le phénomène cette intelligence X profiterait de notre peur pour au contraire ouvrir une brache en nous et s'y introduire encore plus vite et moi il y a un truc qui m'a toujours surpris c'est qu'il y a quelques cas il n'y en a pas des masses enfin moi je connais beaucoup moins bien que toi le dossier des RR4 mais il semblerait qu'il y a des affaires où il suffit de prononcer une simple prière d'avoir des symboles religieux ou spirituels ésotériques pour arrêter le phénomène j'en avais parlé il y a longtemps avec Marie-Thérèse de Brosse qui m'avait alors je ne rappelle pas ce cas je crois que c'est un cas aux Etats-Unis dont elle m'avait parlé c'est une dame qui allait être enlevée elle était subie à un effet ose un effet un peu étrange je crois qu'elle faisait sa vaisselle tout d'un coup l'eau se fige comme si il y avait une autre réalité c'est le silence autour d'elle et elle voit une entité qui arrive et elle a l'idée de prononcer une prière alors je ne sais pas quel type de prière l'a prononcé et il paraît d'après ce qu'elle a dit que tout s'est arrêté comme par magie comme si le lien qui se faisait entre le phénomène et le témoin s'était disloqué avec la prononciation d'une prière en fait avec son cœur donc voilà je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut oui tu as des cas il y a eu une coupure c'est tout à fait normal il y a eu une coupure tu as des cas tu disais il y a eu une petite coupure oui il y a des cas de RR3 où enfin la plupart du temps dans tous les cas le témoin il accélère quand il est en voiture ils ont très peur ils fichent le camp ils s'enferment etc et ça peut vraiment susciter des terreurs des fois mais il y a quelques cas où les témoins n'ont pas réagi comme les autres et chaque fois alors c'est des cas extrêmement intéressants bien sûr leur rareté fait leur intérêt c'est comme les cas de chasseurs il y en a une vingtaine impliqués ce sont des cas extrêmement intéressants auxquels je m'intéresse beaucoup et donc on a des cas j'ai notamment un cas à l'esprit souligné justement rapporté par Bertrand Méheust où la dame qui était une chef d'entreprise une costaud elle n'avait pas froid aux yeux elle est tombée sur une scène dans une clairière avec des aides qui sont venues vers elle et elle ne s'est pas laissée faire du tout elle les a insultées carrément elle a dit mais vous n'avez pas ronde fichez-moi le camp d'ici et tout et tout c'est presque un sketch tu vois c'est presque un sketch et ils se sont effectivement dérobés effectivement c'est ce qui veut dire que quand tu as un psychisme assez fort une nature assez forte et que tu ne t'en laisses pas imposer facilement effectivement on a plusieurs cas comme ça en RR3 et en RR4 où le phénomène s'est arrêté moi j'ai une amie qui a vécu des trucs dans son enfance de semi-abduction disons et puis à un moment elle a découvert toute seule qu'elle pouvait avoir une possibilité d'intervention là-dedans qu'elle pouvait ne pas subir elle s'est fâchée et elle a dit maintenant ça suffit et ça a mis fin au truc d'accord donc d'après toi il faudrait un esprit fort une volonté forte permettrait d'arrêter ce qui se passe l'intrusion en fait de ce phénomène oui 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 mais ça renvoie au même problème si tu veux c'est que si c'est nous qui produisons ça inconsciemment bien sûr évidemment le fait qu'une partie de toi s'affirme le moi s'affirme et ils disent il n'en est pas question bon après sur un plan plus exogène c'est assez curieux mais il y a des cas extraordinairement curieux moi j'ai eu la chance inouï d'enquêter sur un cas comme ça c'est le cas du bois des pranes qui a eu lieu en août 76 dans le Haut-Var là on est justement sur un cas dont je parlais mais il ne se déroule pas tout à fait comme ça c'est à dire que le témoin qui est seul dans un cabanon en forêt entend des cris épouvantables bon c'est l'intentionnalité évidente dès qu'il sort il voit trois êtres à l'orée de la forêt comme il fait pleine lune il voit assez bien et les trois êtres font demi-tour et s'enfoncent dans la forêt lui qui est commissaire de police ni une ni deux il ne connait pas la peur sa femme m'a dit j'ai un mari qui est fou il ne connait pas la peur en Algérie il a chargé sur la mitraille il ne connait pas la peur donc en plus c'est un chasseur donc il va pister il va traquer et pister les trois êtres pendant une heure et demie dans la forêt en prenant des repères dans la nuit jusqu'à une clairière où il y a un appareil et au moment où les êtres se dirigent vont réintégrer l'appareil il se dit mais on ne me croira jamais qu'est-ce que c'est que cette cette singerie on ne me croira jamais il faut que j'en capture un et voilà mon gars qui était à 30 mètres derrière qui commence à courir comme un dératé pour plonger sur un des êtres et le bon à ce moment-là évidemment l'élusivité a joué il y a eu un éclair gigantesque dans la forêt il s'est retrouvé par terre il s'est vu tomber même bon et il n'y avait plus rien le lendemain il a retrouvé tous les repères qu'il avait pris il a refait toute la course il est arrivé à la clairière et moi j'ai fait l'enquête en 78 deux ans après je peux te dire que le gars il n'avait qu'un seul regret c'est de ne pas avoir réussi à en choper un en capturer un d'accord c'est exceptionnel comme comportement ça mais dis quelle description les créatures comment étaient-elles alors c'était des petits aides qui faisaient dans les 1m10 oui comme tout ils marchaient en se dandinant il y en avait un qui était blessé au milieu donc ils se tenaient au bras de chacun qui était de chaque côté chacun avait ce qu'il a appelé un manche de parapluie un espèce d'objet recourbé au bout comme ça et à un moment en passant dans des clairières il les a vu un peu mieux il lui a semblé qu'ils avaient une sorte de carapes mais ça il n'était pas sûr il n'était pas vraiment sûr voilà on a d'ailleurs fait une très belle émission là-dessus tu te rappelles avec les hameaux du soleil on avait parlé de ce cas-là c'est un an après les hameaux du soleil en plus mais dites il y a quelque chose intéressant dans le cas dans cette affaire je relève ça me fait penser à Michel Monnery qui était un ancien créateur LDLN aussi elle était connue alors Michel Monnery je ne me trompe pas il disait c'est un peu parallèle peut-être c'est tiré par les cheveux ce que je vais dire mais bon il disait qu'on voyait des ovnis par exemple lui il parlait des ovnis en fonction de sa culture de son milieu socio-culturel par exemple il disait je crois qu'une infirmière va nous décrire un cigare donc cigare seringue alors pourquoi je vous dis ça parce que ce que tu viens de dire il y avait trois aides dont un était blessé or qui est le témoin c'est un commissaire de police qui a connu la guerre d'Algérie et qui est chasseur et chasseur donc il y a du sang il y a des animaux ou la guerre d'Algérie tout simplement donc on a l'impression enfin c'est gratuit ce que je dis mais à t'entendre on a l'impression que la mise en scène si c'en est une s'adresse vraiment à ce monsieur c'est à dire le cas est d'ailleurs inexplicable parce que ça fait 40 ans que je travaille dessus c'est un des rares un des rares cas où je n'ai pas été capable de trouver le moins défi logique ah ça a coupé j'ai trouvé par hasard grâce à Jocelyn Morrison quelque chose un auteur qui est un philosophe idéaliste et qui a un certain discours et ça m'a parlé par rapport à ce cas j'ai même essayé le cas est tellement dérangeant que j'ai même essayé de le réduire c'est à dire de dire bon c'est une hallucination ou un rêve éveillé tu vois le problème c'est que tu n'as pas une heure et demie d'hallucination sans déformation de l'environnement déjà et puis où tu as vu une hallucination où le gars prend des repères sans arrêt dans la forêt et les retrouve pile le lendemain tout ça ne colle pas ça ne cadre pas tout ça voilà donc ce philosophe s'appelle Bernardo Kastrup d'accord et lui il pense pour une vision extrêmement idéaliste de l'univers et il pense même qu'on a des personnalités multiples qui peuvent s'incarner dans le concret dans le physique et du coup ça m'a parlé par rapport à ce cas là d'accord c'est intéressant ouais alors par contre ce sont des cas assez rares quand même attention c'est trop facile qu'on ait sans arrêt des cas comme ça depuis tout à l'heure que je vous écoute vous êtes absolument passionnant c'est clair mais il est temps je pense de passer aux questions des auditeurs des abonnés non non je profite en dernière chose vas-y Jonathan j'ai Eric Zurker en face de moi je ne peux pas résister à lui poser la question depuis le temps que je vais lui parler alors je vais faire mon iconoclaste il y en a qui vont me fumer si je dis ça est-ce qu'il ne faudrait pas séparer quelque part dans le domaine de l'ufologie c'est que des RR1 et le reste c'est-à-dire quand j'ai des cas regardez ces cas un exemple en 48 à la baisenne de Godman on a donc un PCC qui va intercepter une boule une boule métallique et c'est le fameux Thomas Mantel donc il va après il est craché il décède on a des tas de cas de rencontres d'avions par exemple le 23 juillet 48 on a le DC3 avec l'affaire de Chill et Whitehead où ils évitent de peu une collision avec un cigare volant on a tout récemment l'affaire du Nimitz alors est-ce que peut-être ces affaires-là ne sont pas les mêmes en réalité que nos RR3 et RR4 est-ce qu'il ne faudrait pas réaliser pratiquement une séparation entre ça parce que quand il y a des radars qui enregistrent le phénomène que c'est des engins apparemment et qui jouent avec nos avions des parties de chasse ça n'a plus rien à voir avec une histoire semble-t-il de mise en scène d'un domaine d'une intelligence voilà vous voyez là ça fait vraiment matériel je ne sais pas c'est une idée que je pose à Eric bien entendu je n'ai aucune idée de moi-même là-dessus ce que tu dis je pense que c'est un peu le rêve des sceptiques ufologues parce que tu as des sceptiques ceux que j'appelle les scientifiques s'ils pouvaient ne s'intéresser qu'au cas du genre limite et dire tout le reste c'est du folklore humain on n'en parle pas on laisse de côté ce serait merveilleux pour eux mais tu peux aussi dire que les 3% de rencontres rapprochées du troisième type parce que c'est même pas 3% c'est 0,3% de l'ensemble en fait à peu près tu peux aussi dire que c'est une extension du phénomène que c'est justement par ce biais là qu'il interfère avec nous de manière un peu plus concrète que les histoires du Nimitz on peut tenir ce langage aussi dans une vision plus générale merci je ne suis pas scientiste je tiens à le dire aux auditeurs c'est une question qui m'est venue comme ça merci beaucoup Eric merci donc passons aux questions des auditeurs avec la première question de Polyèdre Polyèdre qui je le rappelle est mon administrateur du groupe tu le connais toi Jonathan Polyèdre Poly qui est dans mes émissions alors il dit il pose la question suivante Eric tu as je crois rencontré Alain témoin d'un dogman à proximité de Nice quels sont les critères qui te font dire que cela n'entre pas dans la sphère des RR3 oui oui c'est une bonne question elle est délicate bien sûr et oui donc en fait je ne l'ai pas rencontré personnellement mais je connais très bien l'enquêtrice qui est psychologue en plus de métier qui s'occupe de cette enquête et qui suit le témoin depuis plusieurs années donc je sais très bien l'endroit enfin je connais très bien l'endroit où ça s'est passé bien sûr je connais parfaitement le cas j'ai également entendu le témoin parler sur une autre chaîne où il a raconté son affaire pendant une heure alors là encore tout dépend de la manière dont tu qualifies dans les rencontres du troisième type quelque chose qui est ufologique ou pas il y a un débat là-dessus en termes de recherche certains disent c'est l'apparition d'un être d'une entité mais parallèlement à un objet d'autres disent non on a parfois observé des êtres qui visiblement paraissaient quand même complètement exogènes on n'a pas vu l'objet mais peut-être qu'il était posé quelque part et qu'on ne l'a pas vu etc il y a tout un débat là-dessus en revanche pour l'histoire du loup-garou qu'on appelle Dogman aujourd'hui parce qu'il y a énormément de cas aux Etats-Unis pour ça alors moi je me réfère souvent j'essaie toujours de trouver de bons auteurs étudiants le paranormal le psy et je trouve que Philippe Voilon est un de ces très bons auteurs parce que non seulement il est comme beaucoup psychologues de formation philosophes mais également il a une approche physique il ne laisse pas de côté la physique il comprend bien que la physique ce qu'on appelle la physique a quelque chose à avoir là-dedans et il a dans un de ses livres un chapitre entier qui est consacré au Dogman il te montre que c'est très très ancien très ancien et pour lui alors lui a l'air de penser que c'est une création de l'inconscient en regard de certaines tensions qui sortent comme ça à un moment donné mais peut-être lié aussi à ce que Jung appelle l'inconscient collectif voilà pourquoi je fais quand même a priori une distinction entre les deux mais ce n'est pas une c'est pas un dogme chez moi pas du tout je suis toujours ouvert à différents avis ça m'intéresse même voilà voilà ce que je peux dire merci très intéressant alors deuxième question de Polly qui s'adresse aux trois aux trois invités ces créatures sont fréquemment rapportées depuis deux ou trois ans avec des cas remontant à plusieurs dizaines d'années de quoi sont victimes exactement les témoins et quelles sont les sources visant à expliquer ce phénomène reprends le début ça a coupé Olivier reprends juste le début de la question ah ça a encore coupé donc je disais ces créatures sont fréquemment rapportées depuis deux ou trois ans avec des cas remontant à plusieurs dizaines d'années de quoi sont victimes exactement les témoins et quelles sont les sources visant à expliquer ce phénomène donc peut-être Jonathan Jonathan et Annie allez-y on est sur le dogman on est bien d'accord on est toujours oui d'après la question de Polly comme c'était la première question sur le dogman ces créatures oui je pense qu'ils parlent des dogman oui alors moi je suis comme Eric je suis de la vieille école je parlerais plutôt de loup-garou de l'icantropie mais enfin on est bien d'accord c'est un très vieux phénomène moi je ne sais pas alors j'avoue que je suis surpris de découvrir l'irruption des dogmans actuellement en France oui en France notamment je suis étonné de cela alors il faut savoir je ne sais pas si on parle de la même chose je connais mal ce dossier je vous le dis honnêtement je connais beaucoup mieux le dossier de l'icantropie classique ça je ne sais pas si c'est la même chose je ne sais pas mais moi je dirais que d'après ce que j'ai pu en voir sur internet et dans le livre de monsieur comment il s'appelle Belovac je ne sais pas c'est à dire est-ce que ce phénomène de dogman en France est une résurgence de la vieille l'icantropie de ce que la l'icantropie c'est très particulier ce sont des hommes ou des femmes qui se transformaient en animal qui avaient un côté animal alors soit si on est rationnel c'était en fait comment vous dire une sorte d'union mystique avec notre animalité qui s'exprimait donc l'homme devient chasseur la femme redevient chasseuse c'est à dire on retrouve un instinct ancien qui nous permet peut-être justement d'entrer en relation une fois de plus avec des choses que nous humains modernes on a complètement perdu voilà et je ne sais pas si c'est ce phénomène de dogman actuel c'est ça moi personnellement alors Eric nous a dit qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup beaucoup de cas ça ne m'étonne pas parce que aux Américains je vous l'ai dit il y a un gros gros substrat magique moi je pense n'oubliez pas la 8K la 8K qui vient des Etats-Unis qui est d'Angleterre donc je ne sais pas j'avoue que là-dessus je n'ai pas d'opinion je le dis honnêtement je ne sais pas alors Eric bon on va peut-être demander à Annie à moi mon Dieu au secours donc vous me parlez de personnes qui voient des gros animaux n'importe où en forêt dans une ville c'est des dogman est-ce que les opticiens ne manquerait-il pas de clients je ne sais pas j'avoue je n'ai aucune je suis complètement dépassé par un phénomène qui me semble alors je sais que pendant un moment il y avait des kangourous qui se baladaient des kang des kang à Montemblot est-ce que les gens il y a quand même beaucoup de films fantastiques qui sortent de plus en plus des choses étranges qui circulent sur internet est-ce qu'à force de voir des choses étranges sur leurs écrans ils ne finissent pas par prendre n'importe quoi par quelque chose d'étrange puisqu'il y a une recrudescence et puis bon on sait bien que les jeunes alors est-ce que ce sont des personnes jeunes on ne sait pas il y a des gens qui font tu veux dire par là Annie tu veux dire par là est-ce que ce n'est pas un effet de mode c'est ça grosso modo oui c'est ça grosso modo c'est ça alors je vous propose la question suivante question de Zozo Zozo PV alors les personnes qui ont fait une RR3 ont-elle eu par la suite des modifications physiques soucis de santé entre parenthèses Eric c'est arrivé ça arrive des fois dans un petit nombre de cas j'ai eu la chance de suivre plusieurs témoins de RR3 sur le long terme près plusieurs décennies alors je ne parlerai pas de j'ai pas observé ça mais j'ai vu une enquête qui n'a pas été faite par moi tout dernièrement un cas qui remonte à l'été 1951 là il y a eu une modification physique suite à l'observation oui donc ça arrive mais dans un très petit pourcentage de cas d'accord et toi Jonathan alors justement moi qui viens d'étudier la vague de 54 on a au moins une affaire c'est madame comment elle s'appelait la chabeuil la dame tu vois ce que je veux dire Eric 26 septembre 54 avec sa petite chienne Dolly oui oui une sorte de créature de petite taille qu'elle décrit habillée comme en cellophane et bien peu de temps après cette dame va développer une maladie et sa petite chienne également on a ça mais là c'est pas des modifications physiques c'est plus une maladie on a aussi alors vrai ou faux j'en sais rien mais on a le cas de Marius De Vilde où son chien va mourir donc peu de temps après la première version de son observation RR3 voilà on a donc ces phénomènes et on a aussi l'inverse Pauli on a aussi peut-être je suis très très prudent des guérisons des modifications mais des guérisons de gens suite à des rencontres avec des entités on a plusieurs cas en Angleterre aux Etats-Unis je crois qu'Eric doit connaître mieux mieux que moi ça et alors c'est pas des modifications c'est plus des guérisons il y a d'ailleurs un Italien qui a écrit un livre il y a quoi il y a 6-7 ans qui je crois a été traduit en français selon nos guérisons extraterrestres où il parle de cet aspect du phénomène mais des modifications corporelles personnellement je n'en connais pas alors bien sûr s'il faut parler des implants alors on peut parler de modifications mais pour moi c'est pas une modification vraiment physique je sais pas ce que t'en penses Eric on a un cas aussi en 54 c'est le cas de Vernos que les Annonais en Ardèche il est autour du 12 ou 14 octobre 54 là le témoin a vu en allant travailler tôt le matin elle passait par les champs il y a une boule lumineuse avec des êtres à l'intérieur qui est arrivé à toute vitesse sur elle qui a fait le tour qui est reparti qui est revenu à toute vitesse enfin il y a eu un manège comme ça elle a pressé le pas finalement bon et là il y a eu quelques dégâts sur le plan physiologique puisqu'elle a les cheveux qui sont tombés et elle a eu un problème sur la main avec les ongles qui se raccordissaient et tombés et quand mon ami Michel Figuier était passé la voir en 75 à peu près 74-75 pour son fameux livre le livre des rencontres rapprochées en France voilà elle avait toujours ses symptômes sur la main d'accord tu me fais penser pardon oui c'est le cas le plus celui qui me vient à l'esprit en premier disons alors ce cas là il est assez extraordinaire en plus alors tu me fais penser à une autre affaire qui est plus connue c'est le Betty Cash Landroom aux Etats-Unis où les pauvres enfin alors là elles ont vécu un enfer t'es d'accord alors là c'est autre chose un cas très célèbre très célèbre et on n'a jamais su exactement le fin mot de cette histoire exact c'est une horreur est-ce que c'était un appareil secret avec un moteur voilà à l'uranium bon on ne sait pas et l'enfant lui par contre qui était à l'intérieur de la voiture lui je crois n'a pas souffert de rencontres ce qui est étonnant elles ont été exposées directement c'est ça le problème non mais il y a des cas il y a d'ailleurs Bertrand pas Bertrand Meos Joël Ménard son dernier livre bataille extraterrestre il en cite pas mal il y a le cas du fameux avion parti de ici en Russie là où les deux les deux pilotes ont été touchés par un rayon rouge venant de l'appareil et ils sont décédés peu de temps après d'une leucémie donc il y a il y a des cas comme ça c'est infinitésimal alors il y a aussi un cas horrible qui m'avait marqué quand j'étais jeune je ne sais pas j'espère que ce n'est pas un cadeau mais je ne pense pas ça se passe au Brésil en 1952 oui tu connais c'est un paysan qui revient des travaux il est touché par un rayon et le pauvre qui a maladie de peau et la peau se désagrège se désagrège oui alors on a pensé à la foule en boudre la foudre en boule parce que c'est c'est pas un classique mais ça peut arriver dans les cas de foudre en boule en revanche au Brésil il y a un cas à peu près à la même époque où il y a un objet qui se pose sur la route des êtres qui en sortent le témoin avec sa femme est armé il a une Winchester et il se met à tirer dessus et là il se prend un rayon et il est mort trois mois après c'est le cas où je parle en fait c'est celui-là ah voilà ça oui 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 donc je vais je vais continuer avec les questions alors question de Thierry Angot contacté que tu avais aussi rencontré je crois Eric alors il dit enfin il pose la question si les observations ufologiques sont des mises en scène des leurs selon vous y a-t-il eu des cas des cas de rencontre avec la vraie forme de vie cachée derrière ce phénomène réponse honnête on n'en sait absolument rien on pourrait par exemple subodorer que Valençol en est une mais quand tu appliques les caractéristiques si tu les connais du phénomène la caractéristique a un effet particulier c'est qu'elle te permet d'élargir tes grilles de lecture parce que autrement on ne lit pas un cas et mais Michel avait attiré mon attention il l'a dit d'ailleurs on ne peut pas comprendre l'ovni parce qu'on n'est pas capable de le penser et effectivement on comprend bien ça d'un point de vue général mais ce qu'on comprend moins c'est que c'est aussi vrai au niveau particulier par exemple essaie de penser Valençol et ben essaye prends le temps qu'il faut plusieurs mois essaye de penser Valençol de penser pas de répéter avec d'autres mots ce qui s'est passé d'après le récit du témoin de réellement penser Valençol et tu verras que c'est tout sauf facile et c'est pour ça que si on est face à un système de représentation qui comment dire porte une certaine influence sur nous voire nous donne un certain type d'information et bien bien malin qui peut dire où est le vrai et où est le faux là dedans c'est sûr c'est sûr et Annie Jonathan réaction Annie je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit je peux le dire que moins bien c'est effectivement c'est très difficile de se représenter quelque chose on a du mal à saisir moi je peux rien ajouter de mieux c'est certain Jonathan moi Eric a parlé de Maurice Mas Maurice Mas je l'avais eu au téléphone il m'avait raconté toute son allo oui j'ai eu la chance je l'ai rencontré de visu mais je l'ai eu au téléphone je ne savais pas ça je ne savais pas comme s'il avait vécu dans l'heure et ça m'avait fortement ébranlé parce que je l'ai trouvé d'une grande sincérité et comme dit Eric qu'est-ce comment dire quelle est la réalité qu'il a perçue c'est-à-dire il a décrit ces êtres qui prenaient des plans de lavande etc il était dans moi je trouvais comment vous dire il était dans une sorte de choc c'est-à-dire non pas émotionnel mais dans une incompréhension de ce qu'il avait vu ça je je le souvenir de cela c'est-à-dire il m'a raconté son histoire et après il me dit que justement que malgré ces années il ne comprenait toujours pas à quoi il avait eu à faire voilà c'était son témoignage m'avait bouleversé voilà donc c'était pour dire cela maintenant quelle est la vraie intelligence quelle est le vrai aspect alors moi j'ai envie de vous répondre par une boutade personne n'en sait rien mais allons voir aussi du côté des mystiques qui ont des expériences étranges qui peuvent se rapprocher du phénomène tu es d'accord Eric alors qu'on les appelle des anges qu'on les appelle Dieu qu'on les appelle tout ce que tu veux j'ai l'impression qu'il y a des ponts entre ces choses là mais il est très très difficile de démêler les choses à mon humble avis voilà question de Florent L que pensez-vous de l'idée de rencontre non physique entre parenthèses est-ce possible d'être contacté abduction trois petits points dans un autre plan que physique point d'exclamation oui quand on regarde les choses sur la profondeur historique les RR3 commencent à décliner au début des années 80 ou 85 derniers carats elles sont de plus en plus remplacées par les RR4 mais les RR4 elles-mêmes à partir du début des années 2000 commencent à être remplacées par ce qu'on appelle le phénomène des bedrooms visitors des visiteurs en chambre or là encore tu ne me feras pas croire qu'une entité peut prendre quelqu'un le faire passer à travers les murs de la maison et le faire se retrouver dans un vaisseau spatial ce qui est délocalisé dans cette histoire c'est la conscience de ce qu'on appelle l'expérienceur du témoin c'est lui qui se retrouve dans un vaisseau spatial ou pseudo spatial et qui passe à travers les murs moi d'autant plus que dans certains cas de RR3 on a assisté à ce genre de phénomène aussi donc oui il peut y avoir un contact hors du plan physique le terrain me pousse à admettre cette possibilité oui intéressant et toi Jonathan Annie moi j'ai vécu des choses bon c'est pas des enlèvements c'est c'est dans la maison je peux raconter mon histoire bien j'étais alors il était on était en janvier il était à 20h donc dehors il faisait nuit noire le téléphone sonne donc un téléphone comme tout le monde sans les fils je décroche je parle et je vois alors j'ai un escalier qui descend dans mon rez-de-chaussée et où sont mes chats et donc je vois étrangement alors c'était tout noir dans le fond dans le bas de mon escalier et je vois à peu près alors c'était non loin de mon compteur électrique un losange il faisait à peu près 15 cm de haut mais un losange parfait un rouge lumineux mais qui n'éclairait pas c'était à peu près comme les la couleur comme les les petits feux de position des voitures à l'arrière vous voyez ça faisait une couleur comme ça et puis je me dis mince je dis alors je dis à mon interlocuteur je raccroche il y a mon compteur électrique qui est en train de prendre feu bon alors je raccroche je m'approche j'appelle Jonathan qui est toujours à l'affût de tout ce qui peut arriver dans la maison il ne bronche pas je dis mais viens viens je vois un truc je vois un losange il y a le compteur électrique qui prend feu ok c'est pas possible qu'est-ce qu'il a il dort alors bon alors moi je m'approche je veux en voir plus et je vois nettement dans le noir alors je me dis c'est un reflet qu'est-ce que je vois et alors ça a duré en tout à peu près mon observation mettons une minute entre le moment où j'ai cru que le compteur prenait feu et puis bon j'ai vu le losange je vois mon losange dans le bas qui commence à s'effacer comme si la lumière s'enroulait à mi-chemin il restait donc plus que le triangle du haut il y avait en dessous un petit crochet ça s'arrête et au bout d'un moment hop ça repart et moi je criais après Jonathan je voulais pas voir ça toute seule je me dis il va me prendre pour une zinzin et ben rien à faire il me dit qu'il était malade mais si j'étais malade j'avais la guise j'avais 42 fièvres j'étais complètement oui mais tu étais devant ton ordi mais j'étais comme ça j'étais malade oui mais en temps ordinaire un phénomène comme ça je t'appelle je reconnais j'avais l'impression qu'il était empêché de venir me voir voilà ce que j'ai ressenti alors moi j'étais très malade je me rappelle alors moi une trouille maintenant c'est que pour descendre l'escalier je passais je passe à 10 centimètres de ce bon sang de losange alors bon quand j'ai vu ça après je suis descendu quand même et avec Jonathan qui là comme par hasard allait beaucoup mieux une fois que le fait il était descendu avec moi j'étais pas bien on a cherché j'ai tout allumé j'ai dit c'était un reflet puis j'ai réalisé que cette chose n'était pas plantée contre le mur elle était toute droite ça pouvait pas être un reflet ça aurait été déformé ça se baladait devant moi j'ai jamais eu de réponse et puis voilà et puis bon t'en as parlé à Joël Ménard aussi j'en ai parlé avec Joël Ménard je lui ai dit si vous voulez publier bah allez-y il me dit c'est impubliable cette histoire je connais quelqu'un qui en Bretagne travaille justement sur ces choses là et qui a même réussi à en photographier ah bon ouais et c'est très intéressant l'approche qu'il a parce qu'en fait sans le savoir au départ il travaille sur la troisième caractéristique du phénomène qui est le côté polymorphe le côté protéiforme ce phénomène est capable de nous montrer n'importe quoi parce qu'il a des capacités métamorphiques et donc il y a des cas simples comme ceux-là il y a des cas beaucoup plus complexes et j'en connais un ou deux mais complexes au point où on peut même pas les raconter parce que ça devient de la folie et il a réussi à photographier un de ses objets un petit peu dans ce genre là sur l'escalier qui monte à sa enfin sur les deux trois marches qui monte à sa villa voilà et il l'a photographié en couleur et il a fait un travail mais inimaginable dessus et il a trouvé des choses dedans au niveau des pixels et tout et lui il les appelle les illusionnistes ah oui c'est intéressant c'est intéressant oui oui il y a beaucoup de chercheurs de gars qui travaillent ils sont discrets alors lui il met de temps en temps des choses sur Youtube quel est son nom c'est possible ah je l'ai pas en tête là mais c'est vraiment vraiment intéressant je communique avec lui des fois et c'est vraiment un travail intéressant c'est un vrai chercheur à sa façon c'est pas c'est pas un certain Gilbert hum ça me parle pas au premier abord mais je l'ai dans je l'ai dans ma parce que il serait bien qu'Annie lui envoie son témoignage elle avait rédigé un témoignage pas mal peut-être j'essaierai de l'envoyer à Annie parce que moi je l'avais vu déjà il y a quelques années sur Youtube et il me l'a envoyé dernièrement il y a 3 mois donc je l'ai je dois l'avoir dans ma liste de mail on verra ça donc si tu veux je te l'envoie à Annie donc Jonathan c'est intéressant Jonathan toi quelle réaction tu aurais par rapport à cette question je peux la reposer cette question de Florent L que pensez-vous de l'idée de rencontres non physiques ça a coupé répète-moi le début de la question donc là c'est toujours la même question que je pose tu sais à Jonathan que pensez-vous de l'idée de rencontres non physiques en fait je rappelle cette question tu sais de Florent L ça c'est pour Jonathan moi je pense aussi que c'est tout à fait possible les R4 il y a beaucoup d'attestations de cela comme il a dit tout à l'heure Eric c'est cette personne qui passe devant les murs alors soit il faut il faut penser que le phénomène modifie la matière et les lois de la physique parce que pour passer à travers un mur c'est un passe-muraille donc d'après la physique classique c'est pas possible soit c'est tout à fait autre chose et c'est vrai que les enlèvements en chambre ce terme d'ailleurs me fait souvent sourire parce que je pense toujours à la musique de chambre mais bon ça n'a rien à voir les enlèvements en chambre c'est quand même assez angoissant quand on y pense parce que vous voyez on est chez soi on est tranquille on ferme sa porte on va faire dodo tranquille c'est sûr on se retrouve avec des entités de sortie qui vous font subir des expériences bizarres et d'ailleurs avec Eric on n'en a pas prononcé le mot ce soir mais qu'est-ce que il y a John Mack qui a très beaucoup travaillé sur là-dessus le psychiatre de Harvard et ses livres il y a pas mal de cas là-dessus avec les murs où on passe à travers les murs etc je crois que le cas le plus connu mais qui est sujet à caution je crois c'est le cas de Linda Corti ou Linda Napolitano et je crois alors ce cas-là moi j'en ai parlé avec Marie-Thérèse Debross qui est amie avec cette dame et on en a longuement parlé dans une émission de ce cas-là qui a été paraît-il alors ça ça aussi on aimerait bien le prouver il paraît qu'à l'époque c'était le président le directeur de l'ONU de l'époque qui était témoin de ce cas-là avec deux gardes du corps est-ce que vous connaissez ce oui tout à fait c'était même Xavier Perez de Coelho enfin je prononce mal je crois c'était son nom et qui a vécu et qui a vécu très très longtemps je crois qu'il est mort l'année dernière quelque chose comme ça et qui a vécu au moins jusqu'à oh passé 100 ans il me semble sur la question de l'auditeur je cite ce cas parce qu'elle dit qu'elle est passée à travers sa chambre dans ce building qu'elle habitait et que Xavier Perez de Coelho l'a vue avec son avec les deux gardes du corps c'est ça avec ses deux gardes du corps si tu veux c'est bien c'est intéressant mais on n'a jamais pu prouver que ce directeur des Nations Unies avait réellement vu on lui a posé la question il n'a jamais répondu par l'affirmatif il n'a jamais avoué par contre il y a une dernière chose on va aussi dire il faut la citer une femme qui est décédée qui s'intéressait aux enlèvements mais qui avait une vision absolument atroce c'est une certaine Carla Turner et qui est décédée qui avait une vision de la chose mais alors là c'était vraiment c'était plus que de la dark ufologie par contre on va passer aux autres questions parce qu'il y a pas mal de questions quand même je suis d'abord excusez-moi alors plusieurs questions d'Anthony J que pensez-vous du cas de Fatima Eric c'est un cas très connu très célèbre et puis qui pose quand même problème parce qu'il n'a jamais été vraiment expliqué ça pourrait bien être un ovni effectivement mais il faut voir tout l'enrobage autour tout le contexte culturel avec ces apparitions de la vierge que seuls les enfants voyaient et puis je crois que même qu'à un moment il y a quelqu'un qui a vu un personnage blanc en combinaison aussi donc on est dans un de ces cas qui se déroule dans l'entre-deux-guerres ou enfin disons de 1900 à 1940 où on n'est pas bien capable de faire la différence entre le phénomène marial donc de nature religieuse chrétienne et le phénomène ovni alors j'ai assisté mon ami Henri-Julien à l'époque dans un cas comme ça dans les Alpes-Maritimes qui a eu lieu en 1930 ou en 1931 où effectivement aujourd'hui encore je ne suis pas capable de dire tu as les deux éléments dedans le chauffeur dans un car avec du monde il voit il voit une espèce de trombe sur le côté de la route avec un personnage tout d'un coup la trombe s'arrête il y a un personnage qui ressemble effectivement à la Vierge Marie avec une robe blanche ou bleue avec une ceinture bleue avec des traits très figés puis tout d'un coup elle rentre en lévitation et elle rentre dans un nuage parfaitement lisse en forme de soucoupe tu vois et le nuage il part à toute vitesse sur Nice où il sera aperçu par deux trois autres personnes deux minutes après là on est en 31 je crois donc bien malin bien malin qui peut dire si c'est un phénomène marial ou si c'est un phénomène ufologique avec un peu de trucage à la clé quoi voilà et des cas comme ça il y en a il n'y en a pas beaucoup mais il y en a alors je vais répondre de mon côté alors tout d'abord je conseille ce livre aux auditeurs le livre de Laurentin et c'est le dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie alors il faut savoir il faut remettre les choses dans son contexte pour Fatima il faut savoir qu'en France rien qu'en France il y a des dizaines et des dizaines d'apparition de ceux qu'on appelle la Vierge Marie bon et dans le monde ça se compte par des milliers d'apparitions certaines sont reconnues d'autres non par l'église catholique maintenant qu'on parle de Vierge Marie il faut savoir de quoi on parle quand vous lisez les textes les évangiles la Vierge on en parle très peu c'est la mère de Jésus c'est une juive Myriam et elle est c'est une femme ordinaire en réalité l'histoire de la Vierge Marie il y a le domaine et la conception qui va arriver juste à l'époque de l'ourbe ça tombe très bien d'ailleurs et en fait quand vous réfléchissez à toutes ces manifestations mariales vous vous apercevez que ça existait même dans l'antiquité mais à l'époque c'était pas Marie c'était Isis la reine du ciel qui était vénérée dans tout l'empire romain et apparemment on est face à un phénomène comme d'habitude étrange d'une entité qu'on appelle qu'on identifie la Vierge Marie qui ne dit pas toujours qu'elle est la Vierge Marie loin de là pour maintenant elle n'a jamais dit qu'elle était la Vierge Marie elle lui dit en patois occitan qu'elle est l'immaculée conception certes mais ça correspond pile poil avec le dom qui vient d'être édicté à l'époque par le pape et on se demande même si cet aspect là n'est pas un petit comment vous dire un petit petit signe de ce phénomène alors pour Fatima effectivement je ne vais pas dire mieux qu'Éric il ne faut pas oublier que le phénomène s'est manifesté à trois enfants dont une petite qui va être célèbre parce qu'elle va écrire des prophéties des fameuses prophéties de Fatima qui sont éminemment suspectes n'oubliez pas qu'à l'époque elle attaque essentiellement les Russes le RSS c'est-à-dire ce pays athée ce pays du diable qui va provoquer la fin du monde en gros c'était ça la prophétie celle qui est connue c'est très anti-soviétique anti-russe donc c'est un message politique donc c'est quand même bizarre pour une entité extraterrestre qu'on veut dire ou spirituelle de donner un tel message politique on pense qu'en réalité la voyante devenue adulte on dit des voyants pour les enfants aurait été en fait influencée par un je crois que c'était un cardinal qui était éminemment anti-soviétique et qui lui avait dicté plus ou moins son récit bon ça c'est une chose revenons à Fatima à cette époque-là on a plusieurs centaines de personnes c'est plusieurs milliers de personnes qui voient l'apparition qui voient le soleil danser la fameuse danse du soleil c'est vrai que c'est très étrange et en plus il y a même des médecins je crois qu'il y a un médecin qui était connu à l'époque au Portugal qui était athée qui était libre-penseur et qui n'en revient pas de voir ça alors effectivement c'est un phénomène et c'est là qu'on a créé en fait tu sais la fameuse expression en feuille morte tu sais quand le soleil il tombait comme ça tout doucement voilà alors maintenant je suis prudent dans l'identification de ces phénomènes avec le phénomène OVNI moi je suis prudent parce que si vous voulez les apparitions mariales les apparitions d'Isis etc c'est particulier c'est souvent lié à des sources à des cours d'eau etc qu'on va trouver à des guérisons miraculeuses je vous renvoie aussi aux apparitions de la Vierge de Pontmain avec cette grande croix en fait c'est une croix qui apparaît dans le ciel et plus près de nous voilà aux apparitions controversées mais assez extraordinaires de D'Ozulé D'Ozulé en Normandie que j'ai visité avec ma femme il y a quelques années où j'ai pu rencontrer alors on a cherché à joindre Madeleine Aumont qui était la voyante de ces phénomènes et Eric elle avait des phénomènes métapsychiques elle voyait par exemple des hosties s'envoler du calice de la messe et elle était effarée et au tout début des apparitions elle voit une dizaine d'étoiles dans le ciel en direction du nord et ces étoiles s'agencent en énorme croix et elle va à l'époque parler de soucoupes volantes elle est convaincue qu'elle a vu des ovnis former une croix et après elle va changer elle va dévier de ça et elle va dire non c'est un phénomène parce que Jésus va lui parler et va lui ordonner de construire une croix de 783 mètres en métal dans une structure semblable à la tour Eiffel voilà c'est assez bizarre cette affaire l'église catholique n'a jamais voulu en entendre parler mais néanmoins aujourd'hui encore vous avez des centaines des milliers de gens qui viennent du monde entier à dosuler au niveau des ovnis c'est très intéressant voilà j'invite très intéressant c'est clair voilà alors passons à la question suivante parce que comme je disais il y a pas mal de questions que pensez-vous des théories statistiques de Michael Vaillant et de sa prédiction pour 2035 Eric écoute Michael Vaillant est un scientifique il maîtrise bien les statistiques je n'en pense rien de particulier simplement là les faits lui donneront raison ou tort voilà alors est-ce qu'il y a une redondance une redondance tu as été coupé oui parce que c'est ça un peu l'idée très honnêtement bon je suis pas physicien je suis pas mathématicien mais j'ai pas l'impression mais bon pourquoi pas si Michael Vaillant le dit il faudra vérifier de toute façon comme tu dis on va le savoir en 2035 eh oui oh quelle bouche là nous avons un bouche c'est quoi comme ça c'est pas une extraterrestre ça c'est un angora non c'est pas un angora ouais c'est ça ouais ouais c'est un angora très joli c'est un angora très joli c'est une fifi une femelle on va faire connaissance c'est la fille de la maison bon et toi alors Jonathan réaction sur cette question avec Michael Vaillant alors moi je connais qu'un Michael c'est Michael de Nostradamus voilà qui était un grand grand voyant et qui a écrit les quatrans non mais je plaisante plus sérieusement alors la statistique est un outil mathématique alors évidemment on peut dire le problème des statistiques on peut leur faire dire tout et son contraire et je vais je vais dire il y a une faiblesse là-dedans c'est que c'est un peu comme avec l'hypnose on en parlait tout à l'heure c'est-à-dire on peut influencer quand même son outil statistique en fonction de ce qu'on peut croire en soi-même et donc je serai moi prudent moi je me méfie des prédictions donc peut-être il a raison comme a dit Eric il n'a rien à perdre il a peut-être tout à gagner mais on verra et bien moi je pense qu'il faut respecter c'est une démarche intéressante mais de dire que 2035 moi je vais vous dire dans la Bible je parlais de la Bible tout à l'heure l'éternel dit à Moïse il ne faut jamais écouter celui qui annonce la venue de Dieu avec une date précise car c'est un menteur voilà mais là je vais pas le dire c'est bien envoyé ça ouais et puis en même temps je dis pas que c'est un menteur mais évidemment non mais je vous dis il faut méfier des gens qui sont trop et alors plus rationnel Michel Serres j'ai suivi des cours de Michel Serres en épistémologie à la Sorbonne il nous apprenait toujours que qu'on soit un scientifique qu'on soit une personne lambda quelqu'un qui va donner trop de précision dans une prédiction en général ça se produit jamais voilà et que cette précision apporte toujours en fait une erreur et de toute façon c'est dans longtemps en 2035 c'est pas demain ça c'est clair Annie peut-être une réaction une rapide réaction bah écoutez là au moins tout le monde aura la réponse il suffit d'être patient tout simplement tout simplement c'est clair tout simplement alors attention une question d'actualité toujours d'Anthony J c'est sa dernière question si les révélations de Grush s'avéraient authentiques comment Zurker intégrerait-il cela à sa réflexion ça c'est une question uniquement pour toi oui oui sans aucun problème pour une raison simple c'est que je veille scrupuleusement à ce que mon champ d'appréhension de ces choses ne devienne pas une doxa ou un dogme donc je n'ai rien contre la matérialité de l'OVNI d'autant plus qu'on a des échos radars et on a eu beaucoup de traces au sol paraît-il même des micros échantillons qui ont parfois été analysés c'est tout un schéma à part donc simplement ça ne remet pas en cause mes approches personnellement simplement c'est une extension de cette chose là au congrès EcoEvent j'ai dit une chose c'est que on n'a pas l'habitude de penser le terme d'objet en dehors de nos propres de nos propres projections anthropocentriques si tu veux on pense à un objet en termes de manufacturing d'usinage comme nos avions nos voitures nos motos tu vois voilà et on ne le pense pas on n'arrive pas à penser un objet sous une forme hybride par exemple or tu as par exemple un écrivain qui depuis 15 ans ne cesse de nous alerter là-dessus sur ce qu'il appelle l'inconséquence humaine et il le fait à travers des romans très bien construits c'est Michael Crichton nous sommes à deux doigts de réussir à faire dans la réalité ce qu'on fait au cinéma c'est-à-dire des objets des formes de vie qui sont à la croisée de trois technologies très 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 avancées que sont la nanotechnologie et son fameux effet brouillard outil des intelligences artificielles et de la biotechnologie le jour où on aura réussi et on n'est plus très loin à synthétiser ces trois formes de discipline on aura des objets capables de se fondre dans la réalité de s'écarter en molécule quand tu passes de passer à travers et de se reformer derrière hyper intelligent ce qui laisse courir quelques inquiétudes quand même je rappelle qu'une intelligence artificielle peut fonctionner sur plusieurs milliards d'opérations par seconde alors que nous on est capable de faire trois ou quatre au mieux opérations par seconde et donc on aura des formes de vie capables de prendre n'importe quelle forme de nous montrer n'importe quoi et si par malheur c'est la crainte de Crichton si par malheur elles sont suffisamment intelligentes et évoluées pour s'auto-reproduire alors là il y aura vraiment vraiment de quoi s'inquiéter et tu sais on est à deux doigts mais une intelligence qui aurait un million d'années d'avance sur nous ce serait rien du tout pour elle en admettant qu'elle y ait survécu donc non si vraiment l'US Air Force dispose de carcasses d'ovnis récupérées ça ne gêne en rien ce n'est pas ce n'est pas contradictoire avec ma propre recherche ce que je constate sur le terrain pas du tout ça ne me dérange pas du tout ce serait même très bien voilà voilà ce que je peux répondre merci pour ta réponse alors encore plusieurs questions de Isabelle Esté les témoins vous ont-ils fait part de choses paranormales dans leur quotidien suite à ces RR3 alors ça arrive ça arrive j'avais j'avais il fut un temps pour la petite histoire et essayer de voir ça numérique enfin de faire des statistiques là dessus bon en fait ce que je voulais voir c'est cette histoire conscientielle alors j'étais péniblement arrivé à une fourchette de 12 13% mais je me doutais bien que c'était sous-évalué pour un tas de raisons je ne rentrerai pas dans le détail et quand je suis tombé il y a 3-4 ans sur le rapport Beyond UFO où on parle de 60% des témoins qui ont vécu des trucs comme ça évidemment j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise quand même mais voilà ça arrive ça arrive mais ce n'est pas tous les témoins non plus parce que je connais sur le long terme des témoins je connais par exemple la femme qui a croisé c'est sans doute l'être au monde qui a vu de plus près une de ces fameuses boules vertes ce n'est pas compliqué la vide de la voiture aurait été baissée elle aurait fait ça elle aurait touché de la main ça veut dire que le truc est passé à côté et lentement mais elle n'a pas développé de phénomène de faculté psy particulière elle a été choquée mais ça s'est arrêté elle en parle encore aujourd'hui c'était il y a plus de 40 ans on se voit une fois par an et elle m'en parle en plus elle a très très bien vu ce que c'était elle a très très bien décrit comme c'est une excellente artiste elle a même réussi à retrouver la couleur du panache de fumée de gaz vert fluo qu'il y avait derrière vraiment impeccable mais non il n'y a pas de phénomène psy dans ce cas là ce n'est pas systématique voilà ce que je peux dire et Jonathan Annie quelle réaction par rapport à cette question tu veux répondre en premier alors moi j'ai un cas à vous dire concret que j'ai enquêté c'était en février 2011 en Ile-de-France avec mon groupe de l'époque et c'est une dame qui vivait donc dans une petite fermette qu'elle avait acheté avec son mari et elle avait 5 enfants bon et elle me contacte enfin j'ai eu le contact c'était par Ménard je crois à l'époque donc je l'appelle et elle m'explique que son mari et elle ça devait être en décembre 2010 donc à peu près un an avant elle avait observé une sorte de disque lumineux qui était passé à basse altitude dans le village et qui s'était semble-t-il arrêté au-dessus de leur maison alors ils ont eu très très peur heureusement les enfants endormés ils devaient être alors ils ont été réveillés si je ne me trompe pas par la lumière qu'émettait cet objet il y a plusieurs témoins dans le village il faut dire que quand ils ont vu ça ils étaient bien entendu chez eux et le lendemain ils sont allés voir les voisins et il y a eu je crois 5-6 témoins dans ce petit village et là donc je reviens à l'observation ils ont été vraiment ils ont eu peur ils ont vu l'objet par la fenêtre de leur chambre qui donnait sur leur cours où il y avait une piscine et un jardin plus loin et là donc apparemment ça a stationné mais quelques secondes et ils ont eu l'impression que ça scannait leur maison c'est la femme qui m'a dit ça c'est son épouse le mari par contre était il ne pense pas ça lui il pense que le fenêtre s'est arrêté il ne pouvait pas penser il m'a dit il avait tellement peur il a senti une peur interne très forte et qu'il pouvait il était comme paralysé par ça attendait que sa femme elle était plus ouverte et après c'est parti à grande vitesse bon ça c'est la première étape quelques mois après se produisent dans la chambre des enfants des phénomènes de porcher gas on a des raps des bruits dans les murs très forts comme ils entendent comme s'ils tombaient ils me disaient des parpaings à l'intérieur du mur et mieux il y a des projections d'objets il y a une cheminée dans la chambre des enfants où il y avait je me souviens il y avait une poupée il y avait un petit vase il y avait des joues il y avait des attendez il y avait un miroir je ne me trompe pas et ces objets sont systématiquement envoyés par terre bon le miroir cassé bon la poupée non et à tel point qu'ils arrêtent de mettre des objets bon alors on a enquêté chez eux je suis allé avec une dizaine de personnes avec du matériel des caméras des pièges photographiques des caméras vidéo infrarouges de surveillance un drone on est allé avec des clats de capteur etc on est resté jusqu'au lendemain alors il y a eu un phénomène qui a été quand même on n'a pas constaté ni rap ni projection d'objets par contre il y a eu on a filmé un phénomène bizarre dans la chambre en infrarouge ça ressemblait à des paillettes de lumière c'est pas de la poussière je tiens à vous le dire ça s'est matérialisé et ça formait comme un comme une masse lumineuse formée de paillettes on aurait dit c'est l'expression des paillettes qui comme ça se mouvait dans la pièce et ça a disparu comme c'est venu devant le film on le voit très bien ça d'ailleurs et dans mon cas j'étais dans la pièce avec un enquêteur et j'ai senti mais alors là j'avoue j'ai sursauté comme si on me pressait la cuisse vous savez quand on fait une blague quand on vous presse la cuisse vous faire sursauter c'est la même chose sauf que mon enquêteur mon ami il était à 2 mètres de moi donc c'est pas lui et j'étais tout seul voilà donc il y a eu et j'ai senti un froid je me souviens que cette pression c'était glacial c'était comme alors c'était physique j'ai senti quelque chose de physique mais avec une sensation de froid non pas dans la pièce mais sur ma jambe c'est la seule chose qu'on a constaté tout le reste n'a rien donné les caméras dans le jardin les caméras dans toutes les pièces de la maison on avait fait même un PC j'avais mes amis qui étaient au rez-de-chaussée qui eux avaient un PC vidéo ils n'ont rien vu de tout ça par contre ma caméra mes pièges photographiques ont filmé ce truc là et voilà donc là il y a vraiment une corrélation entre un phénomène de type ovni et des phénomènes paranormaux et à tel point alors je vais terminer là-dessus deux ans après alors nous on a enquêté deux fois là-bas je suis allé deux fois là-bas février et ça devait être en 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 juillet et bien les gens ont alors tenez-vous bien je ne dis pas le nom des témoins parce que je ne peux pas ils ont divorcé ça les ça leur a pourri la vie et ils ont changé de maison et apparemment tout s'est arrêté voilà le truc ne les a pas suivis voilà et c'est une affaire assez assez grave quand même parce que ça a provoqué l'éclatement de secoupe quand même apparemment voilà ça confirme le parallèle qu'on peut faire entre les phénomènes psy et des apparitions d'ovnis voilà tout à fait il y en a quand même beaucoup c'est pas systématique mais il y en a beaucoup intéressant toujours avec la question une autre question d'Isabelle Esté toujours avec les témoins vous ont-ils rapporté si d'autres membres de leur famille dans le passé ou actuellement ont vécu une expérience similaire à R3 ou phénomènes paranormaux oui ça arrive ça arrive j'ai un ou deux exemples le fils d'un témoin d'une RR3 30 ans plus tard presque a vu a vu quelque chose dans le ciel il n'était pas seul sa mère était avec lui ça arrive et Jonathan et bien on a le cas aussi j'ai un cas qui va être publié dans le tome 3 de 2054 c'est celui de Jean-Marie Bigorne qui a vu avec sa maman une sorte de cigare volant en 1954 et qui ont vécu tous les deux donc cette observation voilà mais j'ai cru comprendre j'ai mal compris peut-être est-ce que la question portait sur le fait dans les enlèvements est-ce que ça voulait dire que dans la famille après ça va se comment ça va se transmettre en quelque sorte ces enlèvements c'est-à-dire une personne A est enlevée puis une génération après la personne B etc. est-ce que c'est ça la question ou j'ai mal compris ? je crois pas qu'elle parle d'enlèvement elle dit vous ont-ils rapporté si d'autres membres de leur famille dans le passé ou actuellement ont vécu une expérience similaire RR3 ou phénomène paranormaux donc ça reste vraiment RR3 maximum alors il y a un grand cas que j'ai enquêté ça n'appelle ça un grand cas en Vendée on a enquêté deux fois alors là c'est carrément toute la famille qui est face au phénomène mais j'en dis pas plus faut pas allonger le truc ah bon ce sera la surprise non c'est trop long question question de Grouchot que pensez-vous du fait que les RR3 ou les entités se sont montrées agressives majoritairement en Amérique du Sud ça c'est une question intéressante oui 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 c'est quelque chose qu'on a relevé depuis très longtemps c'est vrai que l'Amérique du Sud est très violente et c'est vraiment dans la culture bon alors on n'a pas pu ne pas faire le rapprochement évidemment c'est vrai mais ceci dit il y a des cas comme ça en Occident aussi et c'est très souvent des cas avec chasseurs raison pour laquelle je m'intéresse particulièrement au RR3 impliquant des chasseurs ah bah comme tout à l'heure tu parlais le bois des pranes c'en est un mais il y en a d'autres ou des pêcheurs des pêcheurs oui eh bien moi alors je ne sais pas alors j'en avais parlé avec Joël Ménard j'avais posé la question à Joël alors Joël Ménard m'avait répondu par une jolie boutade on a les ovnis qu'on mérite il m'avait dit comme ça mais en rigolant parce qu'il m'avait dit la chose suivante il m'a dit Jonathan à ton avis qu'est-ce qu'il y a au Brésil qui est différent de l'Europe alors je lui dis je sais pas j'en sais rien il a dit le spiritisme est une religion là-bas une religion quasiment officielle énormément de Brésiliens pratiquent le spiritisme et ailleurs aussi en Amérique du Sud il y a des pratiques alors il y a deux choses alors il pensait peut-être non mais c'est pas qu'il pensait je vais parler à sa place simplement l'hypothèse était est-ce que en actionnant des mécanismes spirites de contact soi-disant entre guillemets de défunt peut-être de défunt on actionne des leviers qui font qu'on attire ce phénomène et de manière négative bon on n'en sait rien maintenant comme dit Eric l'Amérique du Sud est violente et n'oublions pas que les religions amérindiennes n'étaient pas très cool quand on étudie les aztèques le sacrifice humain était pratiqué il faut quand même voir que les grandes pyramides à degrés du Mexique il faut les imaginer sanguinolentes on est d'accord et d'ailleurs c'est une des raisons aussi si on ne le dit pas beaucoup mais les conquistadors espagnols bon c'est vrai c'était des c'est quand même des monstres aussi c'était pas terrible mais ils ont été choqués il paraît alors j'avais lu un comment il s'appelait Garci alors excusez-moi je bégaye un certain Delavega Delavega oui tu connais le récit des Amériques il était lui-même moitié espagnol moitié améranais je vois qu'il était d'ascendance noble d'une lignée de Moctezuma et il décrit la société amérindienne et au contexte de ce qui est espagnol enfin des conquistadors alors les conquistadors ne pensaient qu'à alors effectivement c'était pas terrible mais ils ont été paraît-il ça choquait parce qu'ils avaient assisté à des sacrifices humains et il paraît qu'il y avait un prêtre qui accompagnait là c'était au Mexique à Tenochtitlan qui accompagnait Cortés et là le prêtre a dit il faut les exterminer ce sont des disciples de Satan et là ils ont fait un carnage donc c'est l'horreur absolue et c'est vrai que cette religion aztèque pour ceux-là en tout cas n'est pas très belle alors est-ce que ça veut dire que le sang que ces rites de mort que ces sacrifices que cette souffrance amène quelque chose mais en fait il y a une contradiction dans ça c'est-à-dire nous les Européens qu'est-ce qu'on a fait sur notre sol il y a eu deux guerres mondiales quand même donc plusieurs millions de morts 56 millions de morts pour la seconde donc nous on va voir la même chose parce qu'on a eu quand même beaucoup de sens sur notre pays dans nos pays donc je ne sais pas si cette idée est bonne ou si c'est d'un sur mon avis c'est pas ça le truc est-ce que pour résumer est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des pays et l'Amérique du Sud qui sont très croyants et que ceux-ci expliquent cela tout simplement je ne sais pas si l'Amérique est croyante l'Amérique du Nord aussi c'est vrai j'ai un petit peu vécu au Guatemala parce que mon père a fini sa vie au Guatemala je peux te dire que ça tire à tous les connes rues que c'est vraiment une violence dont on n'a pas idée ici c'est en train d'arriver ici mais vraiment là il y a des choses qui sont quasiment inconcevables donc bon ils observent aussi des ovnis voilà mais après c'est dans les rencontres rapprochés où on peut voir une différence éventuellement il y a le livre de Bob Pratt là-dessus qui raconte pas mal de choses en Amazonie assez curieuses effectivement il faut dire que eux ils n'ont pas du tout la même approche que nous souvent ils ont une approche plus magique effectivement par exemple à Colares ils appelaient ça le fuego le feu c'est le feu qui venait le soir c'est des boules lumineuses qui venaient tirer des rayons sur les femmes notamment bon voilà peut-être que c'est un reflet de la culture c'est possible c'est possible mais on devrait avoir le reste ici aussi dans ce cas-là parce qu'on n'est pas en reste ouais voilà est-ce qu'on a les apparitions qu'on est capable de comprendre et qui sont à notre portée donc quelqu'un de violent va avoir de la violence je ne sais pas là c'est je me demande si le même phénomène sera perçu et vu de la même façon suivant la mentalité de la personne qui le voit c'est ça que je me demande d'autant plus qu'il y a un aspect mimétique dans le phénomène voilà c'est ça j'ai l'impression qu'on est face à un miroir et que c'est notre projection comme si on nous montrait un petit peu le reste un miroir révélateur de ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes peut-être je ne sais pas toujours se rappeler ce que disait Albert Camus d'un miroir il renseigne mais il n'enseigne pas voilà c'est très bien dit excellent vous savez pourquoi il n'enseigne pas non parce qu'un miroir a une curieuse particularité il reflète tout sauf lui-même ah c'est joliment dit très bien c'est bien dit mais c'est Camus alors c'est sûr question de Mathias C alors là c'est encore une question pour toi Eric monsieur Zurker vous étiez il y a quelques jours sur un média qui fait la promotion des momies du Pérou alors que nous avons eu la preuve de la fraude suite à une interprétation non suite à une interception de ces artefacts dans un aéroport et analysés par des médecins légistes qui ont démonté la supercherie que pensez-vous de cette affaire et des personnes qui continuent à s'accrocher alors il y a deux réponses la première c'est que j'ai jamais cru une seconde à ces histoires-là parce que c'était abradacabrantesque pour paraphraser un président et puis que j'ai un petit peu tourné dans la région aussi et je sais ce qui s'y passe ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on est en république et que si des gens ont envie de s'intéresser à ça rien ne peut les empêcher de s'y intéresser mais en ce qui me concerne je ne marche pas là-dedans voilà jusqu'à preuve du contraire ceci dit on ne sait jamais merci de ta réponse Jonathan tu peux éventuellement réagir même si ce n'était pas adressé directement à toi et Annie aussi alors je vais paraphraser également notre président je trouve que c'est croquignolesque voilà mais pour paraphraser quelqu'un mais on n'est absolument jamais cru maintenant on est libre d'aller dans les médias où l'on veut c'est pas parce qu'il y a un média qui parle au contraire je trouve qu'Eric a raison il faut aller donner une autre vision des choses partout sinon on se ferme des portes et je pense c'est intéressant de pouvoir discuter d'une autre manière voilà donc moi je pense qu'il faut rester libre et qu'on peut aller partout du moment que c'est pas une secte ou que c'est pas quelque chose de malhonnête voilà là c'est plutôt de l'arnaque de l'arnaque mais ça c'est une vieille arnaque mais c'était gros quand même entre nous quand j'ai vu ça la première fois très gros mais des fois plus c'est gros plus ça passe exactement c'est ce que je dis souvent Eric dans les émissions plus c'est gros plus ça passe c'est clair et Annie alors peut-être que penses-tu de cette affaire Annie une autre question vite parce que là on perd du temps une autre question bon ok d'accord on a compris alors question de ArtSense qu'en est-il des personnes qui ont eu des supposés implants cela date trois petits points on n'entend plus rien cela a-t-il changé quelque chose de leur vie comportement etc y a-t-il eu des suivis de ces personnes bon ça c'est une histoire spécifiquement américaine quand même c'est le docteur Love Love qui s'est occupé de ça il a publié un livre je crois d'ailleurs là-dessus mais le problème c'est que c'est très difficile encore une fois il y a illusivité là aussi c'est très difficile à cibler ces histoires-là il faut savoir qu'on a tous des choses souvent dans le corps à notre insu on trouve parfois des choses vraiment incroyables on ne savait pas est-ce qu'il a apporté une preuve irréfutable parce que c'est ça le problème c'est ça la question finalement mais je n'ai pas l'impression pour l'instant parce que si vraiment il avait apporté une preuve irréfutable tout simplement tout le milieu ufologique aurait bruissé là-dessus tout de suite donc je ne dis pas qu'il n'y a rien mais les choses sont moins évidentes que ce qu'elles ont l'air voilà moi pour ma part pour donner un avis c'est le docteur Roger Lire oui voilà Roger Calire on est face à un problème la question l'auditeur dit où on en est on n'en parle plus alors moi je vais vous dire un truc je me suis aperçu que lorsqu'on quelqu'un a une spécialité quel que soit le domaine et qu'il décède on a tendance à oublier moi j'ai vu ça dans les livres que j'étudie en ce moment sur l'astronomie et c'est dommage par exemple la TCI dans un domaine je vais très vite le père Brune est décédé c'était quelqu'un qui avait beaucoup de ça et ça y est c'est fini alors c'est dommage alors donc ça veut dire quoi alors pour les implants où ça veut dire que plus personne ne s'y intéresse donc on n'en parlera pas mais le phénomène continue ou alors comme elle a dit Eric c'était pas une véritable piste très sérieuse et qu'en fait bon ben on s'est trompé et puis il n'y a plus personne qui s'y intéresse parce qu'il n'y a rien voilà donc il y a deux hypothèses qui sont valables je pense voilà en question de en question de angry Chinese woman dans les RR3 d'après la notion d'intentionnalité du phénomène celui-ci cherche à se montrer ostensiblement à des témoins mais des atterrissages d'ovnis sans témoins sont-ils quand même envisageables bien que ce soit impossible à prouver oui on m'a déjà posé cette question et je vais faire la même réponse à mon avis ça n'existe pas alors et moi de mon côté je suis un grand naïf parce qu'il fut un temps Annie tu te rappelles j'avais pensé à ça et je rêvais de piéger un phénomène comme ça à son insu en mettant par exemple des drones et des caméras dans une forêt quelconque mais comme l'a dit Eric je pense que c'est pas possible voilà l'intentionnalité s'applique à toutes les rencontres rapprochées pour moi exactement moi je suis d'accord aussi je suis d'accord vous êtes d'accord question de l'arpenteur alors il a plusieurs questions la première le phénomène adapte-t-il son ratio ostentation élusivité en fonction des catégories sociales auxquelles il s'adresse entre parenthèses beaucoup plus insistant et démonstratif avec des milieux militaires par exemple alors c'est possible mais j'ai fait enfin ça ça rejoint un petit peu l'intervention que j'ai fait à EcoEvent quand j'ai quand j'ai essayé d'expliquer mais en quelques mots ce qu'était la dimension spéculaire c'est à dire l'effet miroir je dis bon sa principale déclinaison c'est le mimétisme il existe trois niveaux de mimétisme quand on a bien travaillé dessus depuis longtemps on le sait vous avez le premier niveau qui concerne des artefacts humains principalement aériens mais pas seulement qui sont reproduits ça c'est un niveau un peu comme les observations d'OVNI c'est documentable et documenté ça va vous avez un deuxième niveau qui est contextuel il semble que cette intelligence effectivement arrive à s'introduire dans certains contextes historiques pas tous et que là c'est plus redoutable d'abord pour ce que ça signifie et surtout parce qu'on ne s'en aperçoit pas sur le coup ça c'est très étonnant il faut laisser passer le temps qui est un révélateur impitoyable il faut laisser passer plusieurs décennies souvent pour se rendre compte et se dire mais bon sang c'est évident c'est évident c'était par rapport à ça c'est dans le contexte culturel du moment voilà et il existe un troisième niveau qui est beaucoup plus réduit c'est celui du cas dont je parlais tout à l'heure où c'est personnalisé le cas du bois des princes à mon avis c'est personnalisé au témoin donc le phénomène est capable de ça aussi et ça fait partie en plein de la dimension conscientielle et c'est pour ça que ça pose tellement de problèmes et que c'est tellement difficile à appréhender voilà quelle serait ma réponse Jonathan merci Eric Jonathan alors pour la question si j'ai bien compris est-ce que le phénomène est plus ostentatoire face à des militaires pour les militaires que pour le reste de la population c'est bien ça en gros la question j'ai compris ça donc moi j'y crois pas trop moi je pense que au contraire la grande masse des témoins c'est plutôt dans les civils et puis je trouve qu'actuellement il y a aussi une mode j'appellerais ça une ufologie militaire bon toujours l'armée l'armée il ne faut pas oublier que l'armée quand même sur terre c'est bien mais en même temps c'est un aspect barbare de l'humanité à l'armée on lui doit la guerre donc à la guerre la mort bon alors je ne comprends pas là-dessus le phénomène si vraiment tu vois il veut entrer en contact avec nous pourquoi il passe par les militaires qui sont au final ils sont peut-être très bien équipés technologiquement mais pour moi ce n'est pas le meilleur de l'humanité voilà donc ça c'est un point qui m'est quelque peu qui m'interroge voilà bon à condition que ce soit évidemment un phénomène exogène qui ne vienne pas de notre planète mais d'un ailleurs par contre si c'est un phénomène comme on disait tout à l'heure plutôt endogène cette question ne se pose pas voilà mais moi j'avoue que les militaires m'énervent un peu parce que pourquoi je vous dis ça je n'ai rien contre l'armée en réalité attention mais c'est le comportement de l'armée américaine avec le phénomène qui m'énerve un peu c'est-à-dire qu'à chaque fois on nous met des carottes il y a eu dans l'histoire du phologie des tas de rapports le rapport Singh, Grudge et compagnie Blue Book à chaque fois on accouche d'une souris et moi je n'attends rien des militaires américains personnellement moi je ne pense pas qu'il y aura de grandes révélations j'y crois pas je le dis franchement et oui on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission tu sais à la fin de la vague 54 on est d'accord là-dessus Eric aussi est d'accord là-dessus oui c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup on partage tous la même vision là ce soir ça c'est clair Annie aussi je pense que tu partages notre vision tout à fait c'est obligé il n'y aurait pas grand chose d'autre à dire c'est certain donc la deuxième question deuxième question de l'arpenteur c'est son pseudo est-ce qu'une augmentation de la crainte du discrédit social induit par l'usage des nouvelles technologies de communication via les réseaux sociaux pourrait expliquer la diminution des témoignages de rencontres du troisième type wow wow sacrée question sacrée question c'est facile de glisser là-dedans puisque effectivement si on compare la plus grosse production sur le long terme c'est la phase de renforcement c'est dans les années 70-80 bon on est à peu près au milieu de la décennie on est à peu près à 500 600 cas par an sur toute la planète bon il faut voir mais il faut voir le mouvement culturel aussi c'est à dire que à l'époque pour ne prendre que l'exemple français on avait à peu près entre 4 et 5 associations par département ce qui nous faisait à peu près 500 associations sur l'ensemble du territoire alors elles se tiraient toutes dans les pattes ça n'a jamais changé mais il y avait quand même des gens qui étaient sur le terrain qui questionnaient qui demandaient qui quadrillaient et il y avait une ou deux ou trois revues capables de réceptionner ça en premier lumière dans la nuit et donc il y avait une remontée d'informations suite à l'explosion de l'ufologie française à la fin des années 70 tout ça a volé en éclats beaucoup de documents ont été perdus et ça ne s'est jamais reproduit c'est-à-dire il y a encore quelques associations il y a quelques groupuscules mais on voit bien il n'y a plus un travail de remontée alors est-ce que c'est le phénomène qui a baissé parce qu'on sait qu'il y a une relation évidente entre les ufologues qui existent dans un département et l'information qui nous arrive de ce département évidemment donc il y a peut-être quelque chose comme ça mais quand on regarde sur le plan mondial on observe la même la même baisse sur le plan mondial donc il n'y a pas que ça si tu veux mais c'est une question très très délicate à résoudre ça parce que tout le monde dit le phénomène a baissé d'intensité oui actuellement il doit y avoir 3, 4, 5, 10 peut-être rencontres du troisième type par an sur le plan mondial alors effectivement le phénomène a baissé d'intensité mais d'un autre côté tu peux dire s'il n'y a plus personne pour quadriller le terrain et réceptionner les cas et enquêter évidemment qu'il a baissé d'intensité est-ce qu'il a vraiment baissé d'intensité c'est toute la question c'est une question très intéressante et qui n'est pas simple c'était une bonne question Jonathan Annie peut-être Annie tiens pour commencer Annie je pense qu'il faut poser la question à Google Internet voilà je crois que c'est là que ça se passe maintenant alors c'est la soupe comme il n'y a plus d'enquête les gens racontent n'importe quoi on est dans le mensonge deux fois sur trois alors on ne peut plus s'y retrouver on ne sait plus ce qu'est oui comment savoir ce qui est vrai ce qui est faux oui exactement c'est ça le témoignage va être noyé dans la masse de choses tout à fait farfelues et c'est triste moi je trouve ça vraiment regrettable parce qu'il y a encore des phénomènes peut-être il y en a moins peut-être il y en a mais il y en a c'est obligatoire ça ne peut pas disparaître comme ça alors c'était justement la question est-ce que ce phénomène n'a pas quasi disparu en quelque sorte Jonathan il est englué dans la masse de bêtises qu'il y a sur internet pour moi voilà alors moi de mon côté je trouve que l'internet a une énorme faiblesse c'est qu'on ne peut pas vérifier les témoignages réellement l'enquête c'est d'abord l'enquête c'est d'abord voir le témoin et voir à qui on a affaire voilà déjà d'une Joël Ménard disait que le témoin est aussi intéressant que le phénomène qu'il décrit c'est-à-dire que ça nous permet déjà d'avoir des jalons et il faut comme l'a dit Eric il a cité beaucoup de psychologues il est très important d'avoir aussi un psychologue avec soi d'avoir en fait quand on fait une enquête il faudrait un représentant de la psychologie il faudrait un astronome il faudrait quelqu'un qui a la technique des enquêtes c'est une technique une enquête et donc si on enlève ça on n'a que la parole de la personne on ne peut rien vérifier et comme on sait j'ai l'impression que sur l'internet on a une flambée alors on dit est-ce qu'il y a encore des erreurs quand vous allez voir sur l'internet il y a des flambées de trucs pas possibles mais le problème c'est que c'est invérifiable c'est souvent des délires et les vrais cas effectivement la chaîne d'enquête comme l'a dit Eric il y a beaucoup moins d'associations j'en connais encore une quand même en France que je voudrais citer c'est OVNI Anjou je crois que c'est l'une des dernières associations de province qui fait des enquêtes de terrain à l'ancienne c'est-à-dire ils sont un groupe structuré avec différentes personnes spécialisées dans différents domaines et ça permet d'avoir ils font encore des vraies enquêtes mais ils sont quasiment inaudibles aujourd'hui dans ce fatras d'internet voilà alors c'est bien et c'est pas bien internet c'est même mais on peut discuter tous ensemble et tout ça mais en même temps pour le témoignage humain malheureusement c'est extrêmement fragile voilà croire les gens mais moi j'aime pas croire il faut entendre il faut voir il faut écouter les faits la croyance alors là on peut dire tout ce qu'on veut voilà j'ai coutume de résumer la chose de la façon suivante le brouillage humain parce que c'est de ça dont il est question le brouillage humain aboutit finalement à nous empêcher de séparer le signal du bruit et tout ça aboutit à la fin de toute recherche si poussé à l'extrémité ça aboutit à la fin de toute recherche alors l'élusivité du phénomène a gagné alors là si l'intelligence elle est en plus elle va se retenir ces humains voilà c'est sûr alors si le phénomène est réellement motivé par des enjeux écologiques comme certains cas semblent l'indiquer la séquence historique actuelle et à venir n'est-elle pas particulièrement propice au déploiement de nouvelles interactions démonstratives dans un contexte de tensions géopolitiques grandissantes de déstabilisation systémique liée au réchauffement climatique à la disparition rapide des espaces vivantes le phénomène ne devrait-il pas jouer carte sur table une bonne fois pour toutes oui c'est une vaste question ça mais comment dire on peut citer l'exemple du cas de Rouwa au Zimbabwe où les enfants apparemment ont eu par télépathie dans leur tête des images qui étaient clairement d'alerte écologique et le rapport Beyond UFO cite ça aussi il cite même des espèces de conversations non verbales c'est assez curieux où il serait dit vous êtes au bord de l'anéantissement de votre propre anéantissement quoi voilà donc ça existe bien sûr alors évidemment un sceptique te répliquera toujours que c'est jamais que le reflet de nos peurs toute cette histoire là comme par hasard mais il est possible que dans les années qui viennent on assiste à des choses comme ça à mon avis on peut même s'y attendre c'est à dire qu'on pourrait penser qu'à cette époque avec Ariel School ils ont joué carte sur table justement en diffusant des images tu sais de fin du monde dans les esprits des enfants oui oui et c'est très fréquent tu as beaucoup de cas notamment d'abductés quand ils se souvenaient ils ont eu affaire à des images comme ça oui oui c'est ça et Jonathan Annie Annie vas-y oh là là ces histoires-là alors je suis une climato-sceptique moi on va dire donc j'ai je sais ça m'énerve tellement tout ça que mettre des images dans la tête des enfants la fin du monde on nous la promet tous les 10 ans alors moi là non ça va pas qu'on fasse des sottises sur Terre ça j'en suis convaincu de là mettre la planète en danger c'est nous c'est nous qu'on est en danger nous c'est nous qu'on met en danger c'est pas la planète déjà elle s'en sortira très bien sans nous la planète c'est nous le virus c'est pas c'est pas le contraire le climat le climat bon d'accord qu'on arrête aux volcans de cracher qu'on empêche le soleil de nous chauffer qu'on arrête les tremblements de terre bon bah qui nous aide un peu avec ça les tsunamis tout ça bon bah on demande de l'aide mais il n'y aura pas d'ingérence de leur côté je pense qu'ils sont s'ils sont si bêtes que nous alors oui ils vont s'occuper de nos affaires sinon ils vont nous laisser tranquilles ils vont pas faire comme nous on a fait avec des peuplades en Amazonie ou qu'on les a détruits enfin combien de populations les indiens tout ça ils vont pas faire d'ingérence avec nous ils vont nous laisser tranquilles bon peut-être qu'ils nous font des mises en garde par rapport à certaines choses je crois à la pollution la pollution du plastique c'est une catastrophe bon on est même pas foutu d'arrêter on tue les poissons avec notre plastique avec des filets de pêche idiots et tout ça d'accord mais on ne met pas vraiment la planète en danger on tue il y a certaines espèces qui disparaissent ok on se plaint pas que les dinosaures ont parti il y a combien d'espèces qui ont disparu depuis que la planète existe bon ça ne nous empêche pas de continuer bon c'est pas bien j'ai plus peur moi pour la végétation parce qu'il y a des plantes qui peuvent nous sauver on est peut-être en train de tuer la plante qui nous guérira du cancer ça ça me fout les pétoches je me dis il y aura peut-être une maladie qui va arriver et comme des couillons on aura tout détruit de la végétation qui peut nous sauver ça ça me dérange beaucoup mais c'est toujours nous qu'on met en danger c'est pas la planète là alors ma foi les meilleurs s'en sortiront peut-être et puis les autres ben au revoir je sais pas trop mais je pense pas que les extraterrestres interviendront pour nous aider ils ne doivent pas d'ailleurs ils doivent nous laisser grandir à notre façon le climat c'est pas c'est pas nous on s'est toujours placé au milieu de tout et là on recommence il y a des problèmes de climat des dérèglements climatiques quand tu dis quand tu dis que c'est pas les extraterrestres qui ne vont pas nous sauver tout de suite ça me fait penser à ce que disait il y a très longtemps Christelle Sovala qui parlait du principe de non-ingérence voilà c'est exactement ce que je pense ils doivent nous laisser grandir alors bon ils peuvent peut-être nous donner quelques conseils par je ne sais pas trop quelle voie peut-être en transmettant des messages à des enfants qui vont enregistrer certaines choses mais c'est non bon Jonathan alors pour ma part ça me fait penser alors j'ai dit rien de nouveau sous le soleil avec ces messages on n'a pas parlé ce soir des contactés des années 50 et je pense notamment à Georges Adamski et à Howard Menger alors on en pense ce qu'on veut mais soi-disant les entités avec qui ils ont été en relation leur ont annoncé pareil alors l'attention là à l'époque c'était la guerre nucléaire attention à l'atome attention aux expériences atomiques etc vous êtes au bord de la destruction alors je ne porte pas de jugement sur le cas Adamski qui est très particulier ou le cas Menger mais c'est des messages de type prophétique et de type attention la fin du monde des projets aujourd'hui c'est peut-être un petit peu la même chose mais avec un autre versant c'est-à-dire la catastrophe écologique catastrophe climatique alors maintenant je tiens à dire aux auditeurs que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux lorsqu'on parle de sanctions de masse le mot est peut-être un peu fort c'est pas partagé par tout le monde par tous les scientifiques il y en a une partie qui le pense et il y en a une partie qui ne le pense pas attention donc c'est peut-être pas aussi dur qu'on le dit voilà c'est vrai que les médias alors on parlait d'internet et les médias aussi sont pour quelque chose lorsqu'on vous rabat les oreilles sans arrêt sans arrêt sans arrêt évidemment c'est la fin du monde et donc moi je pense qu'il faut rester prudent il faut rester malgré tout optimiste et si l'intelligence dont on parle ce soir va-t-elle nous sauver ou pas alors là on est presque dans une démarche religieuse d'un dieu sauveur de divinité et moi ça me dérange le côté il ne faut pas confondre la foi en eschatologie voilà très bien on est dans une eschatologie phologique d'ordre messianique on attend les grands frères de l'espace qui viennent nous sauver on attend mais je crains Alien Alien le sauveur à remplacer Jésus qui nous sauve et oui c'est ça et ça correspond comme par rapport à une société matérialiste parce qu'on est quand même matérialiste que tout ça c'est bien beau mais on est dans la matière c'est très très matérialiste l'intelligence artificielle les extraterrestres ou les entités etc mais où est le spirituel là-dedans où est l'âme où est l'au-delà voilà excusez-moi je parle comme un vieux mais moi je m'intéresse beaucoup au problème de l'âme tout à l'heure Eric a parlé alors il n'a pas dit mais je suis sûr qu'il le sait très bien c'est qu'il y a aussi un parallèle entre certaines NDE et certaines RR4 dans le process c'est très proche donc moi je crois qu'il faut raison garder avec toutes nos technologies je vais finir sur un truc qui m'énerve aujourd'hui on n'en a que pour l'intelligence artificielle j'ai un ami qui n'est quand même pas un idiot c'est un ami qui est au CNRS qui est un physicien spécialiste des mathématiques de René Tom il me disait l'autre fois on s'est presque engueulé tous les deux mais gentiment il me dit mais tu sais l'univers c'est peut-être une expression d'une intelligence artificielle extrêmement évoluée et moi je lui ai répondu mais attends là tu es marqué par ton époque on est en train de développer tout ça au XIXe siècle vous savez qu'est-ce que disaient certains cosmologistes ils pensaient et je ne vous dis pas une bêtise que l'univers était une machine à vapeur et là ce qu'on venait à la vapeur et ils pensaient que le soleil parce qu'on ne connaissait pas l'énergie nucléaire était soit de nature électrique soit c'était une énorme chaudière voilà donc on est marqué par nos découvertes technologiques et je pense qu'il faut faire attention à ça la technologie nous rend pas humbles nous rend orgueilleux on a l'impression qu'on est les meilleurs les plus forts les machins mais attention attention je vais vous dire quelque chose je termine là si un jour le soleil a des éruptions extrêmement fortes vous savez on est dans le cycle 25 et là on est rentré dans un soleil vraiment très actif et qui joue effectivement sur notre climat mais pas que alors ça veut dire qu'un jour si jamais il y a une grosse éruption solaire qui atteint la Terre et bien nos systèmes informatiques vont en prendre un sacré coup y compris l'intelligence artificielle il n'y aura plus rien par contre au Caire les habitants je prends le Caire parce que je connaissais vous avez là-bas des gens qui vivent comme nous on vivait avant dans le passé vous avez encore des artisans ferronniers ces gens-là s'en sortiront mieux que nous moi je vous le dis parce que toute notre technologie nous coupe du monde nous coupe d'une forme de savoir-faire et d'une réalité voilà c'est mon avis c'est là qu'est le danger pour moi voilà j'arrête là allez dernière question la toute dernière question parce que là il y en avait beaucoup trop j'ai dû zapper quelques questions alors question de Heer Color Heer Color seen my dream drôle de enfin voilà c'est le pseudo comment expliquer que dans la très grande majorité des cas des cas les extraterrestres soient d'apparence humanoïdes et bien il y a deux réponses à ça premièrement il y a plusieurs études qui ont montré que c'était la meilleure forme de comment dire de développement dans l'évolution pour arriver à la maîtrise de l'environnement une symétrie avec deux jambes deux bras deux mains deux yeux etc ça c'est la réponse on peut dire scientifique classique et après n'oubliez jamais qu'il y a un aspect mimétique très important dans ce phénomène voilà alors de mon côté je vais citer Carl Sagan alors Sagan s'est posé beaucoup la question il y a un livre qui s'appelle Les Dragons de l'Éden spéculation sur l'évolution de l'intelligence qui est absolument remarquable et il dit la chose suivante comme a dit Eric la forme la plus pratique pour une intelligence serait la forme effrayante humanoïde et il cite ce qu'on appelle la convergence biologique par exemple dans l'océan on a eu c'était au Crétacé un reptile marin qui s'appelait l'istiosaure or l'istiosaure c'est la réplique d'un dauphin pourtant c'était un reptile marin et qui était à la base un dinosaure et qui s'est adapté au domaine marin et qui a changé de forme et qui est devenu fuselé et hydrodynamique c'est pareil pour le dauphin on pense que les dauphins mais leurs ancêtres étaient des animaux terrestres d'ailleurs quand vous regardez l'anatomie d'une nageoire de dauphins ce sont des mains c'est un mammifère c'est un mammifère voilà donc la convergence biologique Sagan va dire eh bien dans une planète ailleurs le plus non c'est nos chats qui font des bêtises le plus rationnel c'est la forme humanoïde effectivement le rapport cerveau corps et les mains ne pas oublier les mains très important les mains c'est tout voilà chez les bâtisseurs du Moyen-Âge ou chez les compagnons plus récents on dit que la main est le prolongement de l'esprit et sans la main l'homme ne pourrait pas faire tout ce qu'il fait voilà je ne sais pas si vous êtes d'accord maintenant Léonard de Vinci l'a rappelé en introduction de son dictionnaire de la peinture voilà c'est sûr que c'est la main qui tient le pinceau mais la peinture est une chose très mentale la peinture est une chose strictement mentale voilà tout est dit tout est dit magnifique cet accent tout est dit superbe et une dernière chose très rapidement et ce qui est agaçant aujourd'hui en exobiologie ou en astrobiologie c'est qu'ils imaginent des extraterrestres avec des formes mais alors extravagantes on se demande des fois s'ils ne vont pas un peu loin et on mélange la science-fiction et la science mais pour moi c'est ça mais ça n'engage que moi c'est ce qu'aimait Michel appelé de la projection anthropocentrique qui est effectivement en matière d'ufologie notre pire ennemi exact tout à fait c'est ce qui a abouti à dire en 1950 que les soucoupes volantes venaient de Mars dans les années 75 qu'elles venaient de Ganymède et Titan des lunes de Jupiter et Saturne et on nous dit tranquillement aujourd'hui que ça vient de l'espace profond ça ne peut pas venir d'ailleurs mais on n'a pas bien compris la notion d'une hyperphysique visiblement visiblement tout à fait tout à fait ouais 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 bon messieurs c'était vraiment passionnant je vous laisse faire une Olivier excuse-moi de t'interrompre Olivier puis-je poser une dernière question à Eric je peux une dernière très rare oui bien sûr bien sûr excuse-moi de t'interrompre là c'est moi qui ai la question de l'auditeur pour Eric j'aimerais qu'il nous parle un petit peu d'Aimé Michel qu'il a connu j'aimerais savoir Eric j'ai l'impression qu'à la fin de sa vie est-ce que Aimé Michel avait un peu tourné la page des ovnis j'ai l'impression qu'il était déçu est-ce que je me trompe ou pas et si oui pourquoi voilà oui à un moment il a dit que finalement ce qu'il savait de ça ça tenait ça tenait même pas sur un timbre poste et Aimé Michel il ne faut pas oublier que c'était un chrétien pratiquant et que peut-être son livre son livre le plus fondamental c'est Les mystères du mysticisme chez Retz qui a été publié dans d'autres noms d'ailleurs après qui a eu beaucoup de succès je l'ai il est magnifique ce livre c'est une enquête dans les milieux de monastères monastiques sur des on dirait aujourd'hui des phénomènes psy absolument incroyables survenus dans le cadre de pratiques d'Assaise finalement proche de la foi donc ce livre circulait déjà pas mal dans les années 70 je peux vous dire et je pense qu'il s'est plutôt tourné vers cela parce qu'il était un peu déçu par le fait qu'on n'arrivait pas à avancer en ufologie moi j'ai beaucoup il a eu la gentillesse de me recevoir à deux trois reprises on a beaucoup discuté ensemble j'étais allé le voir pour lui poser des questions précises et ce qu'il m'a dit c'est vrai ça a pas mal orienté mon parcours mais il faut voir face à qui vous vous trouvez c'est pas tous les jours dans la vie que vous vous trouvez face à un esprit pareil qui est à 100 quand vous vous êtes encore à 10 pourquoi ? parce que c'est aussi un philosophe et mais Michel c'est beaucoup de choses c'est un linguiste qui maîtrise plusieurs langues c'est un historien c'est un philosophe il s'est beaucoup intéressé à l'anthropologie et à l'évolution et comme tous les philosophes c'est quelqu'un qui a l'habitude de manipuler des concepts dans l'abstrait et ça on ne comprend pas bien parce que quand il y a un concept par-ci par-là on arrive avec un peu de culture à comprendre mais quand tout est concept imbriqué ça devient vraiment plus compliqué moi je peux vous dire je peux vous dire qu'en faculté j'ai eu accès à des livres enfin j'ai eu accès à des livres j'ai dû finalement y renoncer parce qu'ils étaient quasiment construits que sur des concepts il y avait plusieurs concepts par phrase et à moins d'être dans la pensée de l'auteur ou avoir une culture inimaginable c'est impossible donc quand vous vous trouvez face à Aimé Michel vous lui posez une question une question complexe ça tourne 15 secondes il vous fait une réponse qui est toujours très compréhensible c'est pas du tout obscon et vous partez content avec votre réponse sauf que 10 ans après à l'instar d'un événement fortuit qui n'a peut-être même pas de relation vous faites tout d'un coup une prise de conscience vous dites oh pétard c'est ça qu'il m'avait dit ça y est vous venez d'accéder tout d'un coup à un soubassement de la construction de sa réponse et vous pouvez faire plusieurs fois l'expérience en plus c'est vous dire qui est Aimé Michel donc quand on est face à un personnage pareil on arrive à poser des questions qui vous intéressent oh non ça a coupé ça a coupé et il a des répliques extraordinaires Aimé Michel voilà et sa grande colère c'était contre les projections c'était contre les scientifiques en fait contre les projections anthropocentriques moi j'en ai entendu encore quelques-uns il n'y a pas longtemps mais c'est absolument vous les repérez tout de suite c'est très simple tout leur discours à 100% est construit sur de la technologie donc des phénomènes qui sont liés au phénomène ovni justement des caractéristiques importantes ils vont vous trouver une explication réductionniste avec avec une bêtise technologique mais c'est mais c'est à pleurer à pleurer et tout est construit comme ça alors ça ça le rend des fous ça parce que lui avait bien compris que si on était face à une intelligence ayant un million oh ayant un million il y a des petites coupures possibilités à comprendre ou à imaginer l'ovni et ça il n'était pas entendu pour ça voilà parce que quand on ne comprend pas quelque chose on réagit toujours de deux façons ou on tombe dans la néoreligiosité qui règle tout parce que la foi se substante elle-même donc il n'y a plus besoin de recherche de comprendre de connaissance c'est plus la peine ou alors on fait de la projection anthropocentrique à partir de ce qu'on a et on tombe dans un autre piège sans s'en apercevoir et ça ça le rendait enfin il n'était pas content du tout merci beaucoup messieurs comme à l'habitude vous êtes toujours très passionnant on pourrait vous écouter pendant des heures et des heures mais bon il faut bien arrêter un moment on est obligé je vous laisse faire une petite conclusion une toute petite conclusion allez on commence par Jonathan et Annie on terminera avec toi Eric vas-y Jonathan je pense qu'il faut rester ouvert qu'il faut rester dans une ufologie le plus sérieusement possible et essayer de ne pas abandonner les enquêtes de terrain voilà moi je vais essayer de m'améliorer de comprendre un peu mieux les choses et puis d'avoir plus de choses à dire la prochaine fois et de toute façon il n'y a pas de spécialiste en ufologie ça c'est Eric qui le dit souvent il n'y a aucun spécialiste on est tous au même niveau en fin de compte si il n'y avait un spécialiste on ne serait pas là exactement je partage tout ce qui a été dit bien sûr je pense qu'on a quand même un petit peu avancé depuis un demi-siècle quand on fait le bien c'est pour ça que dans la première partie du livre j'ai tenu à rappeler quelles sont les caractéristiques du phénomène et ce que j'appelle moi les bases de l'ufologie c'est une sorte de boîte à outils qui est très 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 importante pour continuer à avancer voilà donc ça c'est plutôt positif disons après il ne faut jamais oublier effectivement le propre d'un ufologue normalement c'est qu'il est curieux et ouvert mais que ça n'exclut pas une certaine rigueur derrière voilà et si on arrive à combiner tout ça et bien je pense que les choses iraient beaucoup mieux et qu'on pourrait avancer voilà merci pour cet échange qui je crois marquera coup sûr l'histoire de l'ufologie merci beaucoup et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à bientôt les amis à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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